Bonjour, c'est très impressionnant. Vous êtes non seulement très nombreux, mais en plus très jeunes. C'est extrêmement agréable. Donc soyez les bienvenus et soyez les bienvenus au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour l'après-midi autour, pour échanger autour de la question comment concilier fin du monde et fin du mois. C'est un titre un peu dramatique, mais en fait, on avait envie de parler de ces deux sujets, de la transition écologique et en même temps, comment faire pour embarquer toutes les populations, tous les Européens, quel que soit leur niveau de vie, dans un contexte où cette transition peut être coûteuse. Pardon, Madame la députée, je vous salue. Je ne vous avais pas vu, Messieurs, Dames. Je n'ai pas du tout les formules protocolaires de d'habitude. Mais, comme je vous disais, je suis vraiment très heureuse de vous voir ici et notamment de voir beaucoup d'étudiants. Et je remercie d'ailleurs tous ceux qui se sont mobilisés pour être ici en dépit de leur agenda très chargé. Pourquoi est-ce que nous avons lancé ce cycle de conférences ? Eh bien, parce que le 9 juin, comme vous savez, nous aurons à élire les députés qui vont nous représenter au Parlement européen. Je crois qu'on n'a pas assez conscience d'à quel point c'est un choix crucial parce que le Parlement européen joue un rôle central dans la construction de nos sociétés. Ça, vous le savez peut-être, mais environ un tiers de nos lois sous le contrôle des parlementaires ici présents dépendent directement de ce que décide l'Union européenne et donc de ce que votent les parlementaires européens. Et on le voit bien avec le pacte vert qui va en fait transformer en profondeur notre façon de vivre, de bouger, de nous chauffer, de nous éclairer et bien d'autres et toute notre industrie en fait et donc nos emplois. Bref, c'est une vraie révolution. Et voilà, pour préparer donc les échéances européennes, on s'est dit que c'était une bonne idée d'organiser des débats autour de ce qui représente les principales préoccupations des Français et de pouvoir échanger à la fois avec des experts, des think tanks, des représentants du monde associatif, des étudiants, mais aussi des politiques et de rassembler toutes ces populations pour pouvoir débattre et pour qu'on puisse avoir des échanges vraiment très libres, mais aussi avec des personnes qui sont informées, qui voient comment on fait les lois et qui voient comment on peut en débattre à la fois au niveau européen et national. Je suis complètement dérivée de mon papier, j'espère que vous m'excuserez. Mais voilà, je pense que c'était aussi important pour nous, et le Parlement le fait en général beaucoup et très bien, mais d'associer des politiques au débat sur ces échanges d'idées, puisque c'est vraiment eux qui vont écrire ce qui va se traduire dans notre vie quotidienne. Et donc, pour la première réunion thématique, nous avons pensé évidemment à ces deux sujets qui nous paraissent essentiels et au cœur des préoccupations de tous les citoyens, qui sont à la fois l'urgence climatique, donc la lutte contre le réchauffement, et à la fois le pouvoir d'achat, d'où cette notion de fin du mois. Parce qu'à nouveau, je le répète, je crois qu'on arrivera à faire une transition que si on embarque tout le monde dans cette transition. Je crois aussi qu'on ne sait pas assez à quel point l'Union européenne a mis en place ces dernières années une politique écologique ambitieuse. Et quand je dis, parfois aux jeunes et parfois avec des réunions de militants aussi, que nous sommes la première région européenne écologique au monde, les gens me regardent en général avec des grands yeux, parce que surtout les jeunes ont toujours l'impression qu'on n'en fait pas assez. Mais je peux vous assurer que nous sommes la seule région au monde qui s'est doctée d'un pacte vert, d'un corpus de politique qui va complètement transformer notre façon de vivre, de travailler et d'être. Et je crois que nous sommes les seuls qui ont mis en place les politiques nécessaires pour arriver à la neutralité climatique en 2050. Alors, à nouveau, je suis partie, mais je vais quand même vous citer deux exemples. Par exemple, la taxe carbone aux frontières. Seule l'Europe fait ça. Et ça, avec la volonté d'inciter, d'influencer les autres à changer. Et puis aussi les moyens financiers qu'on a mis au service de ces politiques, puisque ce sont plus de 1 000 milliards d'euros d'investissements durables qui ont été engagés pour cette transition au cours de la prochaine décennie. C'est à peu près, pour vous donner une idée, 30 % du budget de l'Union européenne et du plan de relance qu'on a appelé Next Generation EU et qui avait été décidé dans la suite de la pandémie de COVID-19. Voilà. Donc nous, quand on est à l'intérieur, entre guillemets, on se rend compte de ce qui a été fait en cinq ans. Évidemment, on ne voit pas encore tous les effets de ça, mais c'est quand même colossal. Je crois que les prochaines années, elles vont être celles de la mise en œuvre de toutes ces politiques qui ont été décidées. Et donc, quand on parle de la question de la mise en œuvre, il faut qu'on parle des conséquences sur le quotidien, sur notre quotidien à tous et surtout comment mieux accompagner chacun dans la transition et notamment les plus fragiles, puisque la guerre a fait monter les prix de l'énergie notamment. Et que tous nos modèles sont en train d'être vus. En fait, si je vous dis les choses très brutalement et très clairement, on voit qu'il y a beaucoup de parties d'extrême droite qui prospèrent sur le coût parfois exagéré et imaginaire de la transition énergétique. On peut penser aux parties AFD en Allemagne, qui est montée dans les landers quand on a annoncé des changements de chaudières à un horizon 2035 ou des changements de voitures. Mais on peut aussi penser à beaucoup d'autres parties. Et je crois que c'est quelque chose dont il faut qu'on se préoccupe vraiment comment allier pouvoir d'achat et transition. Donc, on a voulu débattre de comment on pouvait faire, de ce que peut faire l'Union européenne aussi pour accompagner les entreprises et les personnes dans cette transition, des solutions que vous pouvez avoir et imaginer, et d'associer des experts. Et je vois Maud devant moi, Camille derrière, mais aussi vous, bien sûr, et je vais toutes vous citer. Donc, Maud Bréjon, que vous connaissez pour son expertise, notamment, mais pas que, sur le nucléaire. Camille Landet, qui est économiste à la London School of Economics, mais qui aussi travaille beaucoup avec les économistes allemands et qui a toujours eu comme souci de lier la recherche aux politiques publiques et économiques. Mathieu Glachan, qui est économiste à l'École des mines de Paris, vont faire le premier panel sur les solutions à apporter aux défis climatiques. Et puis, il y aura un deuxième panel qui lui sera consacré à la réponse que l'Union européenne peut apporter face à l'éhausse des prix de l'énergie. Et pour ça, nous aurons Benoît Leguet, qui est le directeur de l'Institut de l'économie pour le climat, François Levesque, qui est économiste à l'École des mines, et David Amiel, qui, je n'ai pas encore vu, mais qui ne va sûrement pas tarder à arriver, et qui est, lui, député, comme vous le savez. J'espère que vous serez plein de questions, plein de propositions, que les débats vont être très ouverts, très interactifs. Nous avons deux modératrices très bienveillantes, Audrey Leper et Claudie de Varin. Donc, vraiment, posez des questions, soumettez vos analyses. Vous avez la chance, je crois, d'avoir des experts d'une immense qualité et d'une immense ouverture. Et il faut en profiter. Voilà. Et en conclusion de la journée, nous aurons le plaisir d'accueillir Olivier Véran, qui est le porte-parole du gouvernement, mais il est aussi le ministre en charge du Renouveau démocratique. Et c'est à ce titre-là que je l'ai invité, parce que je pense que tous ces débats qu'on peut avoir, c'est une façon aussi de faire une... d'étendre la démocratie au-delà du Parlement, au-delà des think tanks, mais d'avoir ces dialogues avec un peu tout le monde. Voilà. Donc, il me reste à vous remercier à toutes et à tous de votre présence, de l'enthousiasme que je sens, des sourires que j'ai déjà vus. Il me reste à remercier aussi les intervenants, les modérateurs, les think tanks, les associations, les élus, et à vous souhaiter d'excellents débats. Et la parole est à vous. Merci beaucoup encore d'être là. Donc, je crois que je peux appeler. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, 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 pardon. Ça fonctionne bien. Bonjour à tous. Donc, je suis Audrey Lesper. J'ai vraiment le plaisir de modérer ce premier débat. Merci à tous et surtout aux étudiants d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. Merci à nos copanélistes, Maude Bréjean, Mathieu Glachan, Camille Landais, qui ont déjà été présentés. Et je vais d'abord faire un tout petit mot pour vous indiquer qu'en fait, l'objectif de ces discussions, c'est vraiment d'avoir une discussion ouverte, ensemble, avec la table. Donc, nous avons nos experts, les élus qui sont là, qui vont avoir, comment dire, la gentillesse et d'ouvrir les échanges à travers leurs expertises, leurs opinions, leurs vues, mais que vraiment, l'objectif est d'avoir des échanges et de prendre vos questions à l'issue des propos liminaires qui vont être tenus maintenant. Voilà, je vais commencer par immédiatement passer la parole à Mathieu Glachan. Merci encore d'être avec nous. Vous êtes professeur à l'école des mines, professeur d'économie, Paris Tech. Vous êtes également membre du comité de l'Académie des technologies, c'est ça ? Vous êtes économiste des questions environnementales, des politiques de lutte contre le réchauffement climatique. Vous êtes aussi spécialiste des énergies renouvelables. Et donc, le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est la réponse aux défis climatiques dans un contexte géopolitique et économique particulièrement difficile qui est celui qu'on connaît aujourd'hui. Donc, j'aurais été intéressée, pour commencer, d'avoir votre point de vue, en fait, à la fois sur ce contexte, sur ces enjeux, et puis, voilà, sur les réponses qu'on peut apporter à ces défis dans ce contexte-là. Merci. Merci. Donc, bonjour à tous. Bonjour aux étudiants. Je pense que Camille et moi, on est plus habitués aux étudiants que d'autres moments du panel. D'abord, je voudrais rendre hommage à Christian Gaulier, dont le livre s'appelle Fin du monde, fin du mois. Et donc, c'est lui qui est à l'origine de cette expression, qui fait florès de vue, puisque j'ai même entendu souvent des politiques à la radio, dans des interviews, utiliser l'expression qui est excellente, qui justifie qu'elle soit utilisée aujourd'hui. Donc, je suis au Quai d'Orsay. Et donc, du coup, je vais prendre quelques minutes, puisque l'idée est vraiment de maximiser l'interaction. Je vais prendre quelques minutes pour cadrer un peu les choses d'un point de vue international. Et avec comme mot-clé de départ, le mot globalisation. Avec le climat, nous sommes dans une situation où vont se mélanger la globalisation environnementale et la globalisation économique. Et ça me paraît absolument clé pour designer des bonnes politiques. Alors, globalisation environnementale, c'est le constat de sciences physiques que les atomes de carbone traversent les frontières. Et ce qui veut dire que quand nous réduisons nos émissions, c'est un bénéfice aussi important pour nous que pour des gens qui sont très loin de nous, qui sont des Indiens, des Kazakhs, etc. C'est même plus important pour nous que pour eux, d'ailleurs, parce qu'ils sont souvent dans des zones, ceux que je viens de mentionner, en tout cas, sont dans des zones qui sont plus exposées aux changements climatiques que pour nous. Donc, ça, ça justifie l'accord de Paris, la coordination internationale. Et je voudrais insister sur le fait que, du coup, une politique climatique nationale, c'est une contribution à cette coordination internationale. C'est le mot, d'ailleurs, qu'il y a dans l'accord de Paris. L'accord de Paris, c'est un objectif dont vous avez entendu parler, de degrés tendre vers les 1,5 degrés. Et puis, le moyen, c'est que les pays fassent des contributions. Et donc, je pense que nos politiques climatiques, ce sont des contributions à ça, à cet objet fragile qu'est cet accord de Paris. Un objet très, très fragile. Et si nous ne sommes pas à la hauteur, alors souvent, quand on dit ça, justement, vous parliez de gens qui, dans le spectre politique, sont plutôt vers la droite. Certains avancent l'argument que, du coup, pourquoi nous, on ferait quelque chose ? On est petits. Par rapport à d'autres, c'est aux autres de faire, etc. Je crois que, justement, ce mot de contribution dit bien que nous devons faire ces choses pour contribuer à la sauvegarde de ce machin fragile qui s'appelle l'accord de Paris. Donc, c'est la première idée que je voulais défendre. La seconde idée, c'est que ces contributions, elles sont nécessairement asymétriques. Et là, je vais citer deux chiffres. Un Indien émet 1,6 tonnes de carbone par tête. Un Américain en émet... Alors, du coup, j'oublie le chiffre. Je crois que c'est 16... Ou 18. Un Indien en émet 18. Et donc, de ce point de vue-là, vous voyez en quoi il est légitime que l'Américain fasse plus... est une contribution plus élevée ou l'Européen que l'Indien, sachant que l'Américain s'est quand même enrichi en remplissant l'atmosphère de carbone. Et donc, ces politiques nationales, structurellement, elles sont asymétriques, hétérogènes. Donc, j'en arrive à la globalisation économique. Du coup, ça veut dire que, par ailleurs, on est dans un monde partiellement globalisé, pas totalement globalisé d'un point de vue économique, mais ce qui veut dire que nous sommes en concurrence. Beaucoup de nos entreprises sont en concurrence avec des entreprises étrangères et donc avec des entreprises qui vont être localisées à des endroits, dans des pays qui contribuent moins que nous pour des raisons qui peuvent être parfaitement légitimes. Parfois moins quand on parle des Etats-Unis, par exemple. Mais en tout cas, dans certains cas, c'est tout à fait légitime par rapport à des principes d'équité. Et donc, du coup, se pose la question, arrive la question de la compétitivité des économies, arrive le risque que, si on en fait trop, parce qu'on en fait beaucoup, eh bien, une partie des bénéfices de cette action peut être dissipée par le fait que les concurrents qui en font moins, les concurrents des entreprises qui sont soumis à des contraintes moins fortes peuvent gagner des parts de marché et du coup, émettre plus de carbone. Et ça, c'est aussi, du coup, cette globalisation économique, elle est aussi au cœur du sujet. Elle est au cœur aussi, du coup, de l'acceptabilité, d'ailleurs, dans les pays qui en font beaucoup, dans les régions qui en font beaucoup, pour des politiques climatiques. Je voudrais finir en... Je voudrais finir en... Parce que c'est cinq minutes, donc je vais y aller... Je voudrais finir en disant que, du coup, on a des outils pour ça, pour essayer de traiter ce problème qu'on appelle des fuites de carbone, ce problème de compétitivité qui peut induire à la fois des pertes économiques pour ceux qui en font beaucoup et puis des augmentations d'émissions ailleurs. On a des outils. Et donc, a été mentionnée la taxe carbone aux frontières. Je voudrais dire que ces outils sont des outils qui sont très difficiles à manier et dangereux à manier. Je ne veux pas dire... Le problème qu'ils cherchent à traiter est un vrai problème. Donc, il faut des outils pour ça. Mais je voudrais insister sur le fait que ce sont des outils qui sont difficiles à manier. Par exemple, je prends juste la taxe carbone aux frontières. Une partie de l'industrie qui va être protégée par cette taxe carbone, la taxe carbone aux frontières aime beaucoup l'instrument. Je parle de l'industrie française, par exemple. Donc, des producteurs de ciment, d'engrais, l'acidéorgie. Et puis, une autre partie des producteurs français ne sont pas contents de cette taxe carbone aux frontières parce qu'eux, ils achètent de l'acier. Ils achètent, par exemple, de l'acier. Des constructeurs automobiles achètent de l'acier. Et le fait qu'on mette une taxe carbone aux frontières va augmenter le prix de l'acier en France, en Europe, puisqu'il n'y aura plus cette pression des prix à la baisse qui vient, par exemple, de Chine. Autre exemple de la complexité de ce genre d'instrument, ça peut être des instruments qui incitent des pays qui ont des politiques moins ambitieuses que les nôtres à les sévériser pour essayer de réduire la taxe qui pèsent sur l'industrie, à travers cette taxe carbone aux frontières. Mais ça peut aussi les énerver. Et il y a des exemples dans le passé qui montrent qu'il y a eu pas mal d'énervements, parfois. Il y a 10 ans, par exemple, l'Europe a voulu soumettre une partie du carbone émis par les vols internationaux, y compris ceux qui venaient hors de l'Europe, au marché du carbone européen. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, ça a été abandonné. Pourquoi ? Parce qu'immédiatement, la Chine a dit « Ah ben, si vous faites ça, moi, c'est clair, on ne construit pas des usines pour les Airbus chez nous. Et puis, les Américains ont fait d'autres menaces, etc. » Donc, on peut aussi basculer sur, en économie, on va dire un équilibre, un équilibre qui, au contraire, serait très négatif. Voilà. Je voulais juste aussi insister sur le fait qu'il y a un challenge dans les instruments pour essayer de concilier cette globalisation environnementale et cette globalisation économique. Voilà. Merci beaucoup, Mathieu. Je me tourne maintenant vers Camille Landais, professeure à la London School of Economics, comme ça a été dit, également président délégué du Conseil d'analyse économique qui est placé auprès de la Première ministre. Et justement, en lien totalement avec ces problématiques de tensions énormes entre les interdépendances économiques qui caractérisent la mondialisation jusqu'à présent et ces contraintes nationales, justement, le CEA, comme le mentionnait la ministre tout à l'heure, produit un rapport avec ses homologues allemands du Conseil des Sages qui traite très concrètement de cette question. Je vous laisse nous en parler. Oui. La raison pour laquelle je voulais profiter de ces propos limineurs pour vous parler de ce travail, c'est parce que ce travail est focalisé sur la réponse que l'Europe pourrait apporter à l'Inflation Reduction Act. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Inflation Reduction Act et c'est quoi le lien avec notre propos aujourd'hui ? L'Inflation Reduction Act, c'est un gros paquet de subventions à la production et à l'investissement d'un certain nombre de technologies, en particulier l'énergie verte et aussi l'adoption de véhicules électriques, qui a été prise par les États-Unis il y a un an à peu près et qui est un plan sur dix ans qui est très large, qui correspond à des sommes engagées de l'ordre de 1 500 milliards de dollars. Donc, on parle de grosses, grosses sommes et surtout qui ont agité le landerneau, si vous voulez, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient vues comme une distorsion de concurrence, en particulier des clauses de contenu local, qui disaient qu'un certain nombre de subventions ne seront éligibles que si les véhicules électriques ont été en large partie construits sur le sol américain. Et ça, c'est évidemment concret aux règles de l'OMC. Donc, on a eu beaucoup de gens qui se sont agités autour de ça et en particulier beaucoup d'industriels qui ont non seulement crié à la concurrence des loyales, mais dit explicitement que c'était la fin de l'industrie européenne. Et voilà. Donc, en quoi c'est important et pertinent pour notre sujet aujourd'hui ? Parce que, si vous voulez, l'ensemble des questions qui sont cristallisées par cette agitation autour de l'IRL sont vraiment au cœur de la question de comment on répond en tant qu'Européen aux défis de la transition climatique dans un contexte géopolitique où on a l'impression que la globalisation telle qu'on la connaît, elle est finie, qu'il y a tous ces enjeux d'être à la frontière de l'innovation pour ne pas se faire dépasser par les autres, en particulier par les Américains et les Chinois. Il y a énormément d'angoisse, énormément d'incertitudes technologiques. Et voilà, je pense que c'est le rôle des économistes d'essayer d'aider à dépassionner le débat et d'apporter des pierres concrètes à la conclusion de cette transition. Donc, du coup, c'est quoi les messages de notre travail ? Le premier message, et peut-être le plus important, c'est qu'il faut commencer par travailler ensemble. Ça paraît vraiment complètement spécieux, mais voilà, vous ne vous rendez pas compte à quel point, même au niveau européen, la coordination dans l'expertise est complètement manquante. Donc, pour nous, le premier défi, c'était de réussir à se mettre autour de la table avec nos homologues allemands. Donc, l'Allemagne a un conseil d'analyse économique, quelque chose d'un peu équivalent, qui s'appelle le conseil des sages. Et on s'est mis tous autour de la table et on a essayé de travailler ensemble pour donner une sorte d'expertise un peu conjointe de la situation. Ça, c'est le premier message. C'est vraiment important de le faire. D'ailleurs, c'est important de le faire parce qu'on le voit, si on n'a pas cette expertise coordonnée vraiment à ce niveau de l'analyse, on ne l'aura jamais au niveau de la déclinaison politique. Donc, voilà, c'est vraiment important qu'on fasse ce travail. Le deuxième message, c'est quoi ? C'est que l'Inflation Reduction Act, OK, ça paraît très impressionnant, mais en fait, c'est peanuts. Ce n'est pas grand-chose et en fait, vouloir absolument élaborer notre réponse en termes de transition écologique au niveau européen à l'aune de ce que font les Américains, ce n'est vraiment pas la bonne manière de faire. On a aujourd'hui sur la table à peu près autant d'argent public à l'échelle européenne que ce que vont mettre les Américains sur la table. Et par ailleurs, il y a plein de choses dans l'Inflation Reduction Act qu'il ne faut sans doute pas copier. Ça, c'est le deuxième message. Le troisième message, pour aller un peu plus loin, c'est quoi qu'il ne faut pas copier ? En quoi la méthode américaine n'est peut-être pas la bonne et pourquoi la méthode européenne est, à certains égards, peut-être supérieure ? C'est tout bête, mais les Américains refusent la taxation, enfin, de mettre un prix sur le carbone, en gros. Et ça, c'est problématique parce que, d'une certaine manière, ça veut dire que la seule chose que vous allez faire, c'est essayer de subventionner des technologies vertes et espérer que, par la diffusion à travers l'ensemble des chaînes de valeur, ça, ça va faire en sorte que, voilà, il y a un certain nombre de comportements plus verts qui vont se mettre en place. Mais, en fait, on sait bien que ça, ça va être dominé par un système où, par la mise en place d'un prix du carbone, on va jouer, non pas sur juste la capacité de quelques technologies vertes qu'on va rendre un peu moins chères à diffuser dans la chaîne de valeur, on va jouer sur toutes les opportunités de substitution dans la chaîne de valeur. On va jouer sur la capacité à substituer des imports bruns versus de la production locale plus verte. On va jouer sur le fait de pouvoir substituer des inputs dans la chaîne de valeur, mais aussi de la consommation finale par les consommateurs. Donc, le pouvoir du prix du carbone est bien plus large et il est évident qu'une bonne stratégie européenne doit être une stratégie qui mixe une politique industrielle et une taxation du carbone. Donc, ça, c'était vraiment aussi le message important à faire passer. Troisième, quatrième message, je ne sais même plus où j'en suis. On va dire quatrième message. Quatrième message, du point de vue vraiment de la politique industrielle, qu'est-ce qu'il faut faire et là, qu'est-ce qu'on peut quand même apprendre des Américains ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? D'abord, il faut avoir une doctrine, il faut savoir ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Juste dire, ah, les Américains mettent de l'argent sur l'hydrogène vert, il faut qu'on mette de l'argent sur l'hydrogène vert, c'est vraiment pas très très malin. Il faut, si vous voulez, qu'on caractérise les raisons pour lesquelles on veut une politique technologique où on va effectivement subventionner des choix de technologie. Et c'est quoi l'argument principal ? Je pense que l'argument principal, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément d'incertitudes sur un certain nombre de technologies dans leur capacité à effectivement devenir moins chères et devenir des capacités du futur pour la transition écologique. L'hydrogène vert est un bon exemple. L'hydrogène vert est un bon exemple parce qu'aujourd'hui, ça reste très cher et c'est très très incertain qu'en fait, ça soit une des technologies dominantes du mix énergétique vert de demain. Mais en même temps, si on n'investit pas pour voir si on n'est pas capable d'obtenir des innovations et des gains de productivité, on ne saura jamais si elle fait partie du mix énergétique de demain. Donc, il faut prendre des risques et il est tout à fait légitime que ces risques soient pris par la puissance publique parce qu'évidemment, les entrepreneurs privés n'ont pas intérêt à prendre ces risques parce que, voilà, eux, si ces innovations technologiques ne payent pas, ils auront tout perdu. Donc, il y a un vrai rôle de la puissance publique de coordonner tout ça. Mais, et c'est là peut-être le cinquième et plus important message, c'est que du coup, l'ensemble de ces risques technologiques qu'on va prendre, ils sont nombreux et il n'y a aucune raison de les prendre de manière absolument les mêmes au sein des pays de l'Union Européenne. Il y a en fait un intérêt à être plusieurs et à faire des choix technologiques qui sont un peu différents parce que comme il y a de l'incertitude, il y en a qui vont payer et il y en a d'autres qui ne vont pas payer. Mais ensemble, on va pouvoir s'assurer contre le risque que certains payent et d'autres ne payent pas. Et je pense que le champ, le domaine où cette philosophie s'applique le mieux, c'est la révolution énergétique en Europe. On est en Allemagne et en France face à des histoires de nos mix énergétiques et donc du coup à des challenges en termes de ce qu'il faut faire qui sont radicalement différents et qui exigent qu'on prenne des risques différents. Pour les Allemands, il va falloir sortir du charbon et sachant que de toute façon, ils ont mis une croix sur le nucléaire, la seule solution, c'est de faire en sorte que le gaz soit moins émetteur. Et donc pour eux, c'est l'hydrogène vert et c'est un challenge monstrueux mais qui est vraiment très incertain et potentiellement très coûteux. Nous, on a dit, on a quand même l'avantage du nucléaire, notre challenge, c'est quoi ? Il est quand même tout aussi important, c'est de réussir à prolonger nos capacités existantes et à les remplacer. Mais ça aussi, c'est un gros risque technologique. On ne sait pas si on va être capable aujourd'hui à des coûts relativement faibles de faire cette transition du nucléaire vers les nouvelles générations du nucléaire. La bonne manière de voir les choses, c'est qu'on est Allemands et Français en face de choix qui sont différents et où il faut qu'on prenne des risques technologiques qui sont différents. Au lieu de se bloquer les uns les autres, il faut au contraire s'entraider parce qu'il y a une valeur d'assurance au niveau européen à faire justement ces choix différents. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que les nouvelles qu'on a eues de Bruxelles cette semaine sont plutôt rassurantes. J'ai l'impression qu'enfin, on va peut-être parvenir à trouver un accord sur la réforme du marché européen de l'électricité, mais je pense que vous en parlerez plus dans le deuxième panel. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Je crois que ça nous éclaire énormément ce que vous venez de dire, à la fois sur les diversités et les complémentarités entre les stratégies des Etats membres et notamment de la France et de l'Allemagne et effectivement la nécessité du dialogue entre experts à niveau politique qui existe déjà, mais c'était très important de le souligner. Je me tourne à présent vers Maude Bréjon. Madame la députée, merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi. Donc vous êtes vous-même députée des Hauts-de-Seine depuis 2022, par ailleurs ingénieure en nucléaire civil. Vous avez été rapporteur sur les lois qui concernaient en 2022 le pouvoir d'achat, les lois portant mesures d'urgence sur le pouvoir d'achat et en 2023 sur la loi d'accélération pour l'installation du nucléaire. Voilà, donc je pense que ce sera très intéressant pour nous cet après-midi d'avoir votre perspective sur ces enjeux-là et que ça permettra d'ouvrir ensuite la discussion avec la salle et les étudiants qui sont là aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, je vais essayer d'être raffidée également. D'abord, merci beaucoup Madame la Ministre d'organiser cette table ronde et pour participer à un certain nombre de colloques sur la question, je dois dire que c'est assez rare d'avoir une moyenne d'âge aussi basse et donc bravo pour ça parce que vous êtes indéniablement probablement à la fois les plus attentifs et les plus concernés sur la question du changement climatique et de la transition énergétique. Je suis évidemment très heureuse d'être ici. Moi, ma conviction, et je vais parler avec évidemment ma casquette de député, vous parlez peut-être un peu du Parlement, un petit peu de ce qu'on entend en circonscription parce qu'on est d'abord élus et du lien qu'on peut faire avec l'Europe. Il me semble, pour avoir suivi ce qui se dit en matière d'énergie depuis une bonne dizaine d'années maintenant, qu'on arrive à un consensus de plus en plus large sur le fait que la transition énergétique, ce n'est pas un problème pour la fin du mois, c'est une réponse à la fin du mois et que plus exactement, c'est à l'intersection de trois enjeux absolument majeurs et dont me semble-t-il on a pris conscience ces deux, trois dernières années et de façon encore plus forte. La question climatique, j'en ai parlé, la question du pouvoir d'achat avec l'augmentation notamment des coûts de l'énergie suite à la guerre en Ukraine et la question de la souveraineté et de la souveraineté principalement à mon avis suite à la crise du coronavirus où on s'est rappelé qu'importer du Doliprane ce n'était pas forcément une très bonne chose et qu'il y avait vraiment des produits de première nécessité qu'on avait besoin de produire chez nous, que l'énergie en faisait partie et que le fait que votre téléphone se mette à charger quand vous le branchez sur la prise ce n'était pas complètement automatique il fallait bien que cette électricité que cette énergie de façon plus générale elle soit produite quelque part. Nous ce qu'on a fait au Parlement d'abord on peut faire son petit mea culpa il me semble effectivement qu'on a peut-être perdu quelques années en matière d'énergie et qu'on aurait dû probablement avoir depuis une bonne dizaine d'années une politique bien plus volontariste en matière de développement et du nucléaire et du renouvelable. on l'a fait depuis un an et demi maintenant d'abord avec la loi d'accélération du nucléaire et avec la loi d'accélération des énergies renouvelables je ne veux pas rentrer dans le détail mais enfin ça visait à simplifier un certain nombre de procédures parce qu'en France on a beaucoup beaucoup de procédures et à permettre une construction plus rapide et des centrales nucléaires et des éoliennes si je la fais courte. Moi je suis très heureuse de voir qu'aujourd'hui dans le débat politique et dans le débat public il s'installe petit à petit l'idée et de façon très forte que le nucléaire ne s'oppose pas aux énergies renouvelables et qu'on a impérativement besoin des deux que les débats qui consistent à savoir si on doit choisir plutôt l'un ou plutôt l'autre se trompent en fait complètement de questions et que le vrai enjeu c'est la sortie des énergies fossiles donc c'est la sortie du charbon c'est la sortie du gaz et que les deux sont une partie de la réponse. Une fois que j'ai dit ça il y a une troisième partie de la réponse qu'on aborde un peu moins et qui est plus compliqué à porter politiquement c'est la question de la sobriété. Moi je suis ingénieur je crois en la science mais je ne pense pas que la science nous sauvera de tout. Je pense que si à un moment on n'arrive pas à demander à nos concitoyens et à les embarquer dans une réduction de leur consommation énergétique on n'y arrivera pas. Or ce troisième pilier là et j'en viens à ce qu'on entend en circonscription il est dur à porter. Il est dur à porter et je fais le lien avec la fin du mois parce que moi j'entends beaucoup de gens et on est l'ensemble des députés peu importe les groupes dans lesquels on est je pense qu'on entend les mêmes choses nous dire mais vous savez moi déjà mon mode de vie il est très contraint. Je suis à découvert non plus le 25 mais le 10 ou le 15 du mois. Je ne prends déjà pas beaucoup la voiture ou en tout cas de façon très utilitariste. Je n'ai pas attendu que vous fassiez des plans de sobriété pour éteindre la lumière en sortant de la pièce. Je l'éteignais déjà et d'abord pour des raisons de coût. Et il se semble pour beaucoup et je parle évidemment des classes populaires et des classes moyennes dans des sobriétés subies et non pas dans des sobriétés choisies. Et donc demander encore plus d'efforts à des gens qui en font déjà beaucoup et qui d'ailleurs ont des modes de vie relativement voire très sobres c'est compliqué. Et ça implique une réflexion qu'on doit porter peut-être de façon encore plus forte c'est la question de la justice sociale si je puis dire en tout cas du partage de l'effort. On ne peut pas demander la même chose aujourd'hui à quelqu'un qui se déplace déjà peu consomme déjà peu par rapport à des gens qui sont issus de milieux plus aisés qui prennent davantage l'avion qui achètent plus de vêtements ou un bilan carbone plus important. Il y a à mon avis une attente qui est très très forte là-dessus et à laquelle on n'a pas complètement répondu et on n'arrivera pas à embarquer l'ensemble de nos concitoyens s'ils n'ont pas le sentiment qu'il y a un juste partage de l'effort. Il n'y a pas de réponse magique à ça mais c'est un point que je pose là et peut-être sur lequel vous aurez des réflexions à porter. Le troisième point et j'en viens évidemment à la question de l'Union Européenne je suis toujours très intéressée d'entendre les experts en parler parce que je ne suis pas spécialiste de la question et j'apprends beaucoup de choses et en même temps je me demande comment est-ce que quand je rentre en circonscription j'arrive à parler de tout ce qui se fait à l'échelle de l'Union Européenne je prends toujours cet exemple-là mais ce qui m'a beaucoup marqué c'était lors des élections précédentes donc en 2019 j'étais sur un marché peu importe dans les Hauts-de-Seine je donne un tract à un monsieur qui avait à peu près 70 ans et il me remonte mon tract et il me dit mais madame vous savez l'Union Européenne c'est pour les gens qui montent dans les avions et je trouve que cette anecdote en fait elle dit beaucoup de choses comment est-ce qu'on arrive à ramener l'Union Européenne et ce que fait l'Union Européenne et il s'y passe énormément de choses en matière de climat en bas de chez les gens je crois qu'en fait sans ça on n'arrivera pas à tordre des discours extrêmement populistes qui nous expliquent en permanence qu'en fait l'Europe n'est pas la solution l'Europe est le problème que l'Europe nous empêche de ci que l'Europe nous empêche de faire cela alors qu'on est toutes et tous convaincus en tout cas je pense qu'on est nombreux à l'être qu'évidemment la réponse à la question énergétique avec chacun des atouts différents et à la réponse climatique parce que les particules ne s'arrêtent pas aux frontières elle est européenne et elle est en mondiale et je crois que c'est un vrai enjeu qu'on a apporté dans les mois à venir à avoir peut-être un discours qui parfois soit un peu plus simple peut-être un peu moins technique un peu moins techno comme on dit mais qui parle davantage aux gens qui parle davantage aux jeunes qui parle davantage à tous ces françaises et ces français pour qui Bruxelles c'est bien loin et qui en même temps attendent des vraies réponses de notre part sur la question un grand merci vous avez ouvert énormément de portes là pour la discussion j'ai l'impression qu'il s'agisse des usages qu'il s'agisse de la sobriété du mix énergétique je vais passer tout de suite la parole à la salle et donc pour questions expertise madame Ponce je vous en prie l'institut Jacques Delors il y a un micro dans la salle merci bonjour à tous donc mon nom est Geneviève Ponce et je dirige Europe Jacques Delors qui est l'institut Jacques Delors de Bruxelles je vais faire trois remarques la première je fais partie des quelques personnes ici qui font monter l'âge moyen mais ça a des côtés positifs c'est juste pour vous dire qu'au début des années 90 j'étais au cabinet de Jacques Delors et je me battais déjà pour une taxe CO2 énergie j'étais avec lui à Rio et on se battait déjà pour la convention climat que nous avons eue la convention biodiversité que nous avons eue une déclaration sur les forêts etc. vous trouverez tout ça si vous regardez vos livres d'histoire donc ça c'est ma première remarque deuxièmement en ce qui concerne le prix de l'énergie c'est vrai que le prix de l'énergie le prix du dioxyde de carbone ça devrait être la chose qui guide toutes les activités comme nous a dit notre deuxième intervenant mais ça peut être c'est extrêmement difficile de maniement et ça peut avoir des effets vraiment pervers et donc là je vous prends l'exemple des allocations gratuites donc on a mis un prix sur les tonnes de carbone émises par les industries les plus polluantes en Europe sauf que très très vite elles ont crié que ça faisait très mal et que ça poserait beaucoup de problèmes et on leur a donné des allocations gratuites et celles qui ont reçu des allocations gratuites n'ont pas décarboné contrairement à celles qui n'en ont pas reçu et elles ont empoché des subventions énormes et donc qui ont été analysées par la Cour des comptes européennes comme des subventions aux plus grands pollueurs donc faire très attention il faut vraiment manipuler le prix du carbone de façon intelligente troisième remarque c'est vrai qu'il faut emmener tout le monde dans cette bataille pour la décarbonation qu'en effet les tonnes de carbone voyagent etc et pour cela je crois qu'il faut porter une attention particulière aux pays en développement et je vous prends l'exemple du Mozambique qui est celui qui vous fera comprendre ça le plus facilement le Mozambique est un pays en développement ce n'est pas un pays riche il a l'essentiel de ses revenus parce qu'il exporte de l'aluminium cet aluminium est très carboné car il est produit avec du charbon qui vient du pays voisin l'Afrique du Sud si nous voulons éviter que le Mozambique ait un développement cassé parce qu'il serait appelé à payer le Cibam c'est à dire la taxe carbone à l'entrée de son produit sur l'Union Européenne et bien il faut l'aider à décarboner il a des ressources hydrauliques il faut juste l'aider à amener les ressources hydrauliques jusqu'au lieu de production d'aluminium voilà le genre de choses qu'il faut faire si on veut emmener les pays en développement avec nous je vous ai pris l'exemple du Cibam et du Mozambique j'aurais pu vous prendre aussi l'exemple de la déforestation il ne faut donc pas oublier que si on veut progresser ce sera tous ensemble merci merci infiniment il y avait une autre question au troisième rang monsieur je vous en prie merci oui bonjour bonjour et merci pour cette discussion très intéressante je suis Benjamin Sibyl le fondateur du collectif pour un service civique européen et membre par ailleurs du groupe de jeunes experts franco-allemands génération Europe mandaté cette année par la présidence de la république et la chancellerie fédérale nous n'avons pas encore rendu nos conclusions donc le but n'est pas d'en révéler mais un sujet qui nous a beaucoup occupé ça serait l'idée d'un service civique commun franco-allemand environnemental et climatique donc pour proposer à des dizaines de milliers de jeunes puisque le service civique le finance déjà et le permet déjà de mener des missions qui auraient des vertus environnementales qui servraient à notre sobriété alors vous avez raison il ne faut pas toujours regarder du côté des Etats-Unis mais il y a quelques semaines a été annoncé que le Peace Corps américain serait redirigé en partie vers un Climate Corps donc on s'inspire aussi de cette idée pour lancer donc une initiative franco-allemande et on l'espère peut-être qu'il deviendrait européenne ma question c'est tout simplement est-ce que envisager de permettre voilà à des milliers ou même des dizaines de milliers de jeunes chaque année de mener des missions qui forcément seraient peu qualifiées mais qui pourraient avoir un impact environnemental malgré tout est-ce que ça peut faire partie de la solution globale à notre sobriété à la protection de l'environnement ou alors est-ce qu'en réalité ce qu'on a besoin aujourd'hui c'est uniquement des ingénieurs des financiers des chercheurs pour aller voilà vers une solution pour faire le lien avec ce que venait de dire Madame Ponce juste avant dans ce que vous imaginez il y a la projection possible de ces si j'ai bien compris de ces jeunes volontaires vers l'étranger donc voilà ça pourrait être en lien également avec les politiques de développement orientées sur d'accord merci qui souhaite peut-être non il faut que des chercheurs et des experts non j'ai dit tout à l'heure que c'était un projet on était tous embarqués dans un projet international et qu'on était là pour contribuer par des politiques nationales mais aussi par nos comportements individuels à ce projet international donc votre truc me plaît beaucoup oui bien sûr voilà je suis évidemment entièrement d'accord toutes les bonnes volontés il faut imaginer l'ampleur du challenge donc toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre toutes les initiatives on va avoir besoin de beaucoup d'entrepreneuriat social à tous les étages à tous les niveaux donc évidemment je voudrais peut-être revenir très rapidement sur deux points qu'a soulevé Madame Ponce le premier sur faire attention avec le prix du carbone oui entièrement d'accord mais on voit bien que le problème n'est pas tellement les droits qui ont été distribués enfin la tarification du carbone le fait d'avoir mis en place des permis de carbone mais d'en avoir distribué certains gratuitement et donc là on sait en fait quelle est la bonne solution il faut absolument si on veut faire en sorte que le prix du carbone sur le marché européen des permis d'émission augmente et suive une trajectoire du carbone qui est réaliste étant donné nos objectifs de décarbonation il faut absolument assécher ces permis gratuits ça tout le monde le sait et c'est plus une question d'économie politique qu'une question conceptuelle de est-ce qu'il y a un problème avec le prix du carbone deuxième point que vous avez soulevé et enfin qui était votre troisième point mais sur lequel je voulais revenir me paraît très très important qui est quid de ce qui se passe en dehors de l'Europe et en particulier pour les pays en voie de développement alors première manière de répondre à ce que vous dites c'est quand même c'est toujours mieux de faire Sibam d'une certaine manière parce que si on n'avait pas fait Sibam le Mozambique n'aurait même pas eu si vous voulez les incitations à justement ne pas faire cet aluminium complètement carboné mais on voit bien que c'est une réponse à courte vue je veux dire c'est vrai que c'est incroyable d'une certaine manière que les pays développés ont très largement enfin en tous les cas dans le stock total du carbone émis dans l'atmosphère une responsabilité immense prennent aujourd'hui des actions dont une partie des coûts sont en fait diffusés sur les pays en voie de développement et on ne se poserait pas la question de si c'est normal ou pas et si on ne peut pas faire mieux que ça donc oui je suis entièrement d'accord il faut faire très très attention et de facto ce que ça veut dire c'est qu'on peut mettre Sibam mais évidemment il faut accompagner à travers des investissements dédiés la capacité du Mozambique à mettre en place cette production d'aluminium décarboné il ne faut pas juste s'arrêter à on a mis Sibam en place on a mis les bonnes incitations au moins ils ne vont pas faire une transition vers de la production brune donc ça me paraît un élément très très important et vous avez vraiment raison de le souligner merci beaucoup je vois que nous avons une main qui se lève au fond de la salle et une autre ici d'accord oui bonjour je m'appelle Guérard Louvet je suis étudiant je voulais revenir sur la taxe carbone aux frontières quand on sait que l'industrie européenne de solaire et d'éolien pose sur la Chine et sur l'Inde principalement est-ce que ce ne serait pas un frein au développement de la filière en Europe au moment où l'Europe on a le plus besoin j'ai beaucoup travaillé sur le photovoltaïque donc du coup d'abord le fait que alors l'histoire en gros c'est qu'aujourd'hui on subventionne encore le déploiement de panneaux solaires donc je vais parler par exemple du photovoltaïque et puis ceux qu'on subventionne achètent des panneaux photovoltaïques chinois je simplifie mais à peine d'ailleurs premier point deuxième point les chinois quand ils sont arrivés il y a maintenant 12-13 ans sur ce marché s'ils ont réussi à complètement sortir tout le monde parce qu'avant ils n'y étaient pas le leader était un allemand qui s'appelait Q-Sales par exemple qui a fait faillite depuis il y a longtemps c'est qu'ils ont réussi à diminuer drastiquement le prix du panneau photovoltaïque ce prix du panneau photovoltaïque il a été divisé par 8 en 10 ans je ne sais pas si vous voyez l'explosion du progrès technique que ça a fait et donc sur ces sujets là il faut être nuancé sans les chinois il n'y aurait pas eu de division par 8 du prix des panneaux photovoltaïques et ça ça nous profite sans les chinois par contre on aurait une industrie photovoltaïque encore puissante en Europe voilà je mets ça sur la table après et des panneaux plus chers évidemment donc voilà je mets ça sur la table et puis je laisse chacun réfléchir à ça voilà au coeur de cette question ça devrait être quoi notre doctrine de politique industrielle c'est à dire que voilà on se rend bien compte que là la capacité qu'a eu la Chine à être un vecteur incroyable du progrès technique vers la décarbonation fait que voilà on ne peut pas se dire bêtement pour quelques emplois en Europe il faut absolument qu'on ferme nos marchés qu'on subventionne ça ça serait une erreur tragique il se trouve que par ailleurs il n'y a pas de raison fondamentale basée sur des questions de souveraineté ou de risque technologique de dire qu'il faut ramener la filière photovoltaïque en Europe donc voilà il faut se poser technologie par technologie ce type de questions en gros qu'est-ce qu'on peut espérer si on garde la filière ici en termes d'innovation technologique de décarbonation d'emploi ce genre de choses de souveraineté et au cas par cas décider s'il y a vraiment un intérêt fondamental on a fait mais on n'est pas les seuls un peu ce travail sur un certain nombre de filières et aujourd'hui voilà ce qui est clair c'est dire ah il faut absolument ramener le photovoltaïque en Europe c'est une erreur dire il faut mettre encore plus de subventions sur le véhicule électrique c'est pas forcément la bonne manière de pousser vers l'adoption de véhicules électriques donc il faut être un tout petit peu plus circonspect si vous voulez pas juste se dire ah bah voilà la transition écologique c'est tout produire par des industries vertes chez nous c'est sans doute pas la bonne solution ni au niveau national ni au niveau européen et encore moins au niveau mondial très rapidement pour abonder parce que c'est un sujet qui est assez prégnant quand on en parle au sein de l'Assemblée nationale faut pas confondre l'indépendance et l'autarcie c'est quand même deux choses assez différentes on sera pas indépendant de A à Z sur l'ensemble de la chaîne moi quand je prends l'exemple du nucléaire on entend certains qui nous disent mais vous n'avez pas d'uranium en France donc vous n'êtes pas indépendant je trouve que en ce qui concerne le nucléaire ce qui fait que vous êtes indépendant c'est davantage la maîtrise de la technologie que la question de l'importation d'uranium ou à partir du moment où vous avez par exemple plusieurs fournisseurs qui sont des fournisseurs fiables vous tendez quand même vers une forme d'indépendance et c'est le cas de beaucoup d'industries comme ça il ne s'agit pas de tout faire uniquement sur le sol français en fermant nos frontières où à mon sens ce sera soit peine perdue soit d'ici à ce qu'on y arrive ce sera beaucoup trop tard bien bonjour à tous et à toutes Chloé Fabre je suis présidente de la section française de l'union des fédéralistes européens on a travaillé avec d'autres associations européennes notamment le mouvement européen les jeunes européens à une campagne pour mobiliser la société civile avec déjà plusieurs axes de campagne et il y en a un où effectivement on vous rejoint sur le rôle central que va jouer la question de la transition écologique et de la justice sociale dans ces élections européennes en lien avec la prochaine mandature qui portera sur ces enjeux suite au pacte vert qui a été travaillé dans cette mandature du Parlement européen en réaction par rapport à ce que vous avez dit il y a deux aspects essentiels je pense sur lesquels ça vaudrait le coup de développer un petit peu vous disiez monsieur Glachand il y a des risques de passagers clandestins il y a des risques de moins de dix ans je suis convaincue qu'il faut aller jusqu'au bout de dire donc il nous faut des institutions pour permettre effectivement au mieux dix ans de pouvoir émerger et de pouvoir mener cette transition l'Union européenne est un cadre de coopération où on a des règles contraignantes et c'est bien ce qui nous permet au niveau de l'Union européenne d'être un leader mondial comme le rappelait madame la secrétaire d'état on a un enjeu au niveau européen de pouvoir aussi être leader mondial et donc je remercie aussi la collègue de l'institut Jacques Delors pour sa question sur les conséquences de ce qu'on fait en Europe au niveau mondial pour qu'on puisse être des leaders mondiaux sur la question des investissements on a un sujet important puisque la transition écologique va nécessiter des investissements considérables en France ailleurs la Pologne quand il va falloir qu'elle sorte du charbon ça va aussi être des investissements considérables pour un pays qui a un PIB qui n'est pas tout à fait le même que celui de la France ou de l'Allemagne pour citer que ce pays là on va avoir un enjeu de pouvoir aussi investir au niveau européen on l'a fait avec Next Generation EU et c'est l'occasion de saluer le travail qui a été mené pour pouvoir avoir pour la première fois un emprunt au niveau européen on a un enjeu maintenant de comment est-ce qu'on va rembourser Next Generation EU pour créer un modèle pour pouvoir de nouveau emprunter sur les marchés financiers et on a là une petite problématique économique actuellement sur le remboursement et donc aussi la proposition à un moment de pouvoir donner des ressources propres à l'Union européenne qui lui permettent de s'endetter et de mener cette transition écologique et de faire les investissements dont nous allons tous avoir besoin dans les prochaines années voilà merci pour ces compléments sur ces deux aspects oui évidemment excellente question et même très centrale question il y a des besoins de financement très importants et aujourd'hui on n'a pas clarifié notre modèle de financement d'ailleurs ni au niveau national ni au niveau européen voilà moi je ne vais pas je pense que tout le monde sait ce que je pense là dessus c'est qu'il y a des bases taxables assez naturelles pour constituer ce financement à l'échelle européenne c'est l'ensemble des profits qui sont réalisés par l'ensemble des entreprises sur le sol européen et c'est l'ensemble du stock de patrimoine tout en haut de la distribution des patrimoines en Europe c'est deux bases qui par nature sont en fait assez naturelles pour une forme de capacité fiscale à l'échelon européen parce que ce sont des bases qui par nature sont assez mobiles au sein de l'espace européen et où l'idée de jouer au moins dix ans fiscales sur ces bases là est très très néfaste du point de vue du bien-être européen donc voilà là dessus je pense que tout le monde connaît mon avis je ne vais pas le rappeler mais voilà c'est bien que ces questions là soient au coeur des débats de la prochaine élection j'ai un tout petit peu peur que voilà il y ait beaucoup d'autres sujets qui prennent le pas mais voilà tout ce qu'on peut faire pour porter ce message là est important Oui je voulais ajouter un mot sur l'aspect financement justice sociale il y a quand même un consensus entre économistes que la falaise qu'on a escaladée pour atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés en Europe qui est une réduction de 55% des émissions à l'horizon 2030 et bien je viens d'utiliser le mot c'est une falaise cette falaise d'ailleurs du point de vue du volume d'investissement elle a été par exemple quantifiée dans un rapport que je vous invite tous à lire les étudiants il est très pédagogique je trouve au-delà de ces résultats le rapport Pisaniféri-Mafouze et ce que dit ce rapport aussi et qui correspond au consensus des économistes c'est que ça ne va pas créer de la croissance escalader cette falaise c'est que ça va ralentir la croissance le rapport ne dit pas décroissance mais dit simplement que ça va ralentir la croissance c'est coûteux et donc tous les discours qu'on a entendus pendant pas mal d'années croissance verte mais c'est une très bonne nouvelle etc face à maintenant l'objectif qui est sous notre nez 2030 c'est dans 7 ans et bien ça coûte et donc du coup la question de la répartition du coup j'arrive à la justice sociale devient absolument cruciale elle est du coup brûlante et effectivement la question du coup de la fiscalité la question du ciblage des subventions sur certaines populations fragiles il y a Benoît Leguay qui va être dans le deuxième panel et il va venir vous en parler puisqu'il vient de sortir un rapport enfin ils viennent de sortir un rapport hier est absolument crucial la question de la justice sociale est d'autant plus criante que ça va nous coûter voilà abondé dans ce même sens surtout qu'on est dans une semaine de projet de loi de finances à l'Assemblée nationale et où on a vu qu'on était en fait pris entre des formes d'injonctions contradictoires où d'un côté il faut maîtriser les dépenses publiques de l'autre il faut accompagner les français qui ont beaucoup de mal à finir les fins de mois et ça passe par la subvention d'énergie fossile on a mis 50 milliards dans le bouclier tarifaire en deux ans 50 milliards 8 milliards dans les remises à la pompe donc dans le carburant l'énergie fossile l'année dernière et on continue à le faire avec des aides certes ciblées mais qui sont quand même des aides de subvention aux énergies fossiles et en même temps on doit financer cette transition énergétique qui coûte beaucoup d'argent ce qu'on voit bien aujourd'hui et je pense que c'est un message qui prend de l'ampleur en tout cas au sein de la représentation nationale c'est que d'une part l'Etat ne pourra pas financer ça seul d'autre part on ne peut pas continuer à subventionner les énergies fossiles comme on le fait en expliquant ensuite qu'on n'est pas capable de subventionner à hauteur en tout cas comme il se doit la transition énergétique et enfin on va y avoir besoin impératif de mobiliser comme on dit l'ensemble des forces vives mais donc également la question du privé la question des grandes entreprises et la question de ceux qui à la fois peuvent faire le plus d'efforts au quotidien pour réduire leur propre empreinte carbone mais qui peuvent mettre davantage au pot que d'autres et je crois qu'en fait c'est pas forcément un message qui est toujours évident à porter même si moi je pense qu'en fait c'est très populaire que de dire ça et que la plupart des gens sont assez d'accord avec ça mais on y viendra et sur la question de la fiscalité sur la question d'un certain nombre de taxations parce que sans ça on fera pas cette transition énergétique et enfin on la fera pas suffisamment rapidement et que si on ne la fait pas ou pas suffisamment rapidement à la fin c'est quand même les classes populaires et les classes moyennes qu'en paieront en premier le prix et de façon extrêmement importante je pense que c'est très très important quand même qu'on rappelle c'est très très coûteux mais en même temps voilà on l'a chiffré et c'est faisable je voudrais pas que tout le monde reparte d'ici en disant c'est bon c'est foutu c'est terminé non mais ce discours ambiant c'est vraiment très dangereux mais voilà c'est très coûteux il faut le faire tout de suite aussi l'idée de ah il faut faire une pause c'est pas possible non plus ok donc ce que je veux dire c'est qu'on sait qu'il faut juste faire les choses bien et les faire bien et très vite donc il faut ouvrir ce débat de la répartition de ce coût très très rapidement mais voilà je veux dire c'est pas un truc qu'on n'est pas capable de faire c'est un problème qu'il faut pas faire n'importe quoi on peut pas juste remettre 50 milliards pour les énergies fossiles sur tout le monde dès qu'on va avoir un choc sur les prix de l'énergie ça on sait qu'on peut plus le faire c'est débile ok mais donc voilà il faut il faut il faut qu'il y ait un peu d'espoir et on peut le faire on peut le faire bonjour et merci beaucoup David Levail je suis le directeur du plaidoyer pour une fondation britannique qui s'appelle ISWI et qui était responsable de l'organisation de la première et de la seule à ma connaissance assemblée citoyenne mondiale qui a eu lieu au moment de la COP26 de Glasgow et donc je voudrais revenir un peu sur les propos liminaires de la ministre et de madame la députée du début quand vous parliez de la question de l'appropriation de ce que fait l'Europe par les citoyens et de l'acceptabilité des mesures qui sont proposées on ne cesse de parler des questions de gouvernance de coût des questions aussi de doit-on seulement demander aux experts quelle est la meilleure manière de faire le président Macron avait été un des grands innovateurs puisqu'il avait proposé une convention citoyenne pour le climat que j'imagine vous avez tous suivi activement alors il y a beaucoup de débats sur savoir si effectivement ça a été très bénéfique ou pas à la fois pour la prise de conscience de la population mais à la fois pour transformer les politiques publiques clairement pas suffisamment mais c'était une première étape est-ce que vous ne pensez pas que plutôt que couper les cheveux en quatre ici et se demander qu'est-ce qui est acceptable ou pas par les citoyens de tout simplement leur poser la question de les mettre ensemble d'organiser et de proposer dans le programme de renaissance éventuellement d'autres partis pour les élections européennes une grande convention citoyenne européenne sur les questions de climat d'énergie de politique fiscale pour l'accompagner et de demander aux citoyens européens qu'est-ce qui est faisable qu'est-ce qui est acceptable avec l'engagement de la commission du conseil et du parlement de reprendre véritablement sans forcément complètement les transformer ou les diluer les propositions qui seront faites et est-ce que c'est pas justement un moyen à la fois de montrer ce que l'Europe est capable de faire de mesurer ce que les citoyens sont prêts à entendre ce qu'on prête à faire et de donner aussi une couverture politique aux élus aux chefs d'état aux ministres qui eux sont prêts à aller davantage plus loin et parfois sont contraints par des forces politiques nationales ou par de disons se dissimulent derrière l'idée que les citoyens ne pourraient pas accepter une telle chose donc pourquoi ne pas le faire de façon totalement transparente bonjour Mina Stahl je suis donc citoyenne qui est préoccupée par l'avenir climatique j'aurais aimé savoir ce que vous pensez de l'idée qui est notamment portée par l'eurodéputé Pierre Larouturou de taxer à hauteur de 0,1% les transactions financières pour justement financer la transition climatique et qui donc est une idée qui ne pèserait pas sur les citoyens européens qui justement ont du mal à boucler leur fin de mois et qui permettrait de financer des projets comme par exemple un réseau ferroviaire européen de qualité quand on sait que le train pollue 50 fois moins que l'avion par exemple merci beaucoup bonjour entreprise parce que finalement quand on regarde les dépenses de CO2 c'est le bâtiment le transport et les énergéticiens il y a trois points clés et sur ces trois points clés il y a une partie publique mais il y a aussi une partie privée je trouve qu'on en pose beaucoup dans les débats le privé et le public mais je pense que la réponse elle pourra être effectivement que d'un point de vue totalement international et pas que franco-allemand moi qui suis très franco-allemande mais pas que franco-allemand on a vu là les Italiens par exemple qui sont en train de basculer sur le nucléaire donc il se passe quelque chose vraiment dans toute l'Europe la crise ukrainienne alors Poutine il a eu deux échecs c'est d'abord il a réuni les Européens et sur cette urgence climatique finalement il l'a renforcée pour nous Européens pour essayer de sauver notre souveraineté énergétique et aussi en termes de matières premières et donc ma question est très simple c'est est-ce que finalement parce qu'il n'y a pas cette instance finalement on oppose il y a des sommets politiques il y a des sommets citoyens mais tous réunis ensemble pour essayer de trouver des solutions et Dieu sait qu'il y en a par exemple le premier centre franco-allemand sur l'hydrogène il a été inauguré en 2000 à Karlsruhe c'est encore l'Allemagne mais en tout cas il y a plein de solutions il n'y a pas beaucoup de moyens au niveau de la recherche parce que c'est quand même x10 par rapport aux Etats-Unis et la solution moi je ne suis pas sûre qu'il faille taxer forcément les entreprises en tout cas pas celles qui doivent apporter des solutions parce que la solution ne viendra pas que de l'Etat ou de subventions plus ou moins bien utilisées mais les solutions elles seront vraiment pour le coup très globales et très transverses donc est-ce qu'on ne peut pas faire des plans ultra concrets mais à l'échelle d'Europe je ne crois pas du tout à des solutions françaises ou allemandes ou italiennes puisque puisque nous on dépense très peu de CO2 en France grâce au nucléaire mais effectivement on sait très bien qu'en Pologne et dans les pays de l'Est la transition n'est pas encore là donc moi ma question est simple est-ce qu'on ne peut pas profiter de la prochaine mandature pour mettre à l'agenda européen des choses très concrètes par exemple un plan transport un plan bâtiment parce que c'est les deux points les plus chronophages en CO2 mais un plan très concret mais qui vraiment qui rassemble toutes les parties prenantes privées publiques citoyens experts experts on en a besoin au grand moment mais aussi acteurs entreprises qui ne soient pas que les gens qui payent mais les gens qui investissent et mutualiser la recherche européenne qui est donc divisé par 10 par rapport à la recherche américaine voilà merci beaucoup je pense qu'on a bien pris le point je pense qu'on peut commencer par répondre sur les aspects participatifs citoyens et incluant des parties prenantes et ensuite sur la taxe la question de mademoiselle oui je vais assez naturellement répondre à monsieur là-bas sur la question d'une forme de convention citoyenne climat européenne si j'ai bien compris moi par définition tout ce qui tend à associer les citoyens et à rendre plus acceptable et au plus près des attentes et de ce que les gens sont prêts à accepter en tant qu'élu je ne peux y être que favorable maintenant la question c'est comment est-ce que vous arrivez à avoir un format si je puis dire qui est à la fois représentatif et qui donc est légitime et accepté autant par votre amie qui vit dans le centre de Paris que par ma tante dans le Pas-de-Calais et je ne parle de la qu'en France et ça c'est pas évident essayons je suis désolée j'ai peut-être une note qui n'est pas forcément très positive mais moi je pense qu'il va falloir qu'on ait le courage de prendre des décisions qui ne sont pas nécessairement populaires sur le court terme je pense qu'à un moment alors il ne s'agit pas de contraindre tout le monde et n'importe comment dans son quotidien mais je pense qu'en effet réduire la vitesse par exemple sur les routes bah oui ça ennuie un petit peu tout le monde mais qu'en fait à mon avis 5 à 10 ans dans 5 ou 10 ans les gens comprendront très bien pourquoi on l'a fait et qu'il y a des mesures comme ça qui donnent des résultats extrêmement concrets en termes de baisse des émissions et qu'on se doit de mettre en oeuvre ça fait pas toujours plaisir sur le court terme mais enfin j'ai envie de dire pardon le parallèle est peut-être très mauvais mais on a été capable nous majorité de mener la réforme la plus impopulaire qui soit des 15 dernières années à savoir celle des retraites et on serait pas capable d'avancer un petit peu sur des mesures légèrement contraignantes dans la vie de chacun qui ne font peut-être pas l'unanimité mais qui sont efficaces pour préserver le climat je pense que si on le fait pas on sera jugé très durement par les générations futures voilà oui moi c'est aussi sur la sur les dispositifs comme ça les forums donc citoyens ou alors avec avec aussi des entreprises etc je voulais juste signaler que les COP sont l'occasion de ça pour ceux qui ont partagé enfin qui ont déjà été dans des COP ce qui est mon cas par exemple c'est incroyable c'est à dire que vous avez ce mélange bien sûr vous avez la partie politique les négociateurs etc mais vous avez toute cette population d'ONG mais du monde entier vous avez les associations business etc de tous les secteurs qui discutent etc voilà je voulais signaler l'intérêt de ces COP pas seulement comme des instances politiques de négociation mais comme des forums où il y a cette diversité géographique et de nature d'acteurs voilà la prochaine est dans les Émirats Arabes Unis ça casse l'ambiance dans un mois et demi il va faire beau Juste pour terminer sur cette question qu'est-ce qu'on sait des perceptions est-ce que toutes ces mesures sont par nature impopulaires ce qui est quand même incroyable c'est à quel point on sait peu de choses sur la manière dont les français se représentent l'ensemble des politiques publiques climatiques et comment voulez-vous qu'on avance si effectivement on n'est pas capable de demander aux gens et de comprendre un peu mieux la nature de leur préférence vis-à-vis des politiques publiques climatiques c'est d'autant plus important de le faire que quand on le fait très bien et de ce point de vue-là je vous renvoie tous à l'excellente note du CE sur le sujet vous apprenez que quand on me dit les français ne veulent pas de la taxe carbone c'est pas vrai du tout ils ne veulent pas de la taxe carbone quand on dit la taxe carbone pour la taxe carbone mais si vous leur dites non mais attendez la taxe carbone avec telle forme de redistribution en fait vous avez une majorité qui est plutôt favorable à ce type de dispositifs donc la nécessité absolue d'aller plus loin dans la compréhension de ce qui forme les préférences climatiques mais une fois de plus ça il ne faut pas le faire bêtement il ne faut pas dire vous êtes pour ou contre une taxe carbone il faut le faire avec un certain niveau si vous voulez d'investigation et c'est là où une fois de plus les chercheurs peuvent aider mais si on ne fait même pas ça c'est sûr qu'on ne va pas aller très très loin on va en rester à des espèces de sentiments que de toute façon le français est réfractaire à toute forme de politique climatique que de toute façon il va falloir lui imposer d'une manière ou d'une autre et bon il faut se montrer un tout petit peu plus audacieux ou courageux que les autres je ne pense pas que ce soit le cas la plupart des français sont complètement conscients des enjeux des coûts mais simplement ils veulent une clarté dans la manière dont ce coût va être réparti pour pouvoir si vous voulez participer à l'effort commun c'est normal je pense qu'on avait une question du coup on n'a pas répondu à la question sur la taxe je l'ai fait vite fait c'est à dire que oui pourquoi pas mais d'une certaine manière on sait qu'il y a des choses qui sont encore plus spécifiques qui vont permettre d'avoir ce même type d'effet de financement de la transition écologique avec des vertus en termes de redistribution qui sont encore meilleurs donc voilà taxation si vous voulez du stock du capital à un niveau européen par exemple à mon avis est beaucoup plus efficace et aussi beaucoup plus implémentable d'une certaine manière maintenant qu'on a mis en place ces registres des détenteurs finaux de tout un tas d'actifs financiers tout ça beaucoup plus faisable qu'une taxe sur les transactions financières rapidement sur ce que vous disiez je ne pense pas que l'ensemble des français on n'a peut-être pas une très bonne perception et peut-être qu'effectivement on manque d'indicateurs qui pourraient nous dire comment elles perçoivent les politiques publiques il y a un indicateur que je vois c'est qu'on s'est retrouvé avec 90 députés rassemblement national à l'assemblée il y a un an et demi et que ça à mon avis c'est un indicateur qui montre que contrairement à ce que vous dites non il n'y a pas l'attente sur la transition écologique et une acceptabilité qui serait relativement partagée et pas si juste que ça ça l'est probablement oui encore une fois à Paris à Lyon à Bordeaux voilà dans ces coins là ça l'est mais enfin je ne pense pas que ça le soit dans un certain nombre de départements qui ont basculé intégralement pour l'extrême droite qui ne portent aucun discours sur l'écologie et pour avoir beaucoup mené campagne là-bas pendant les dernières échanges nationales ça arrivait très 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 loin dans les préoccupations des gens donc voilà je ne vous rejoins pas sur un partage large de cette question là il y avait une question de madame là-bas depuis il y a un certain temps merci merci je suis Olga Enberg j'ai travaillé pour la commission européenne et je suis ici en tant que membre de l'AAC j'aurais beaucoup de petits commentaires sur ce que j'ai entendu mais en fait il y a quelques trucs que je voudrais avancer la toute première ça va être effectivement si vous voulez que le citoyen soit au courant et participe c'est pas la peine d'évoquer des grandes conventions et des grands ce que vous voulez c'est la presse vous ne travaillez pas vous ne travaillez pas assez la commission enfin les institutions avec la presse j'ai eu 17 ans ici sur le territoire français avant c'était Bruxelles je suis retournée à Bruxelles après il n'y avait qu'un journal ici en France qui était complètement pro-européen c'était Ouest France il n'y avait pas la moindre des choses qui effectivement sortaient ils étaient au courant on a essayé par quelqu'un qui était dans notre centre à un moment donné j'étais en fait à source d'Europe je ne sais pas les jeunes ne l'ont pas connu qui a existé 10 ans à la défense c'était un grand centre d'information co-financier donc gouvernement français et donc commission qui donc effectivement a explosé à un moment donné parce que la France ne voulait plus continuer à contribuer en fait à cette en fait très jolie expérience mais on a vu qu'effectivement c'était toujours ça jamais jamais en fait ni en France d'ailleurs ni ailleurs et pourtant il y a partout des centres d'information sur l'Europe même à Bruxelles la moindre des petites choses qui pourrait être si importante pour un citoyen de le savoir et bien n'est pas mentionné quand il y a des aides il y a toujours ça sur les Etats-Unis ou ailleurs un tout petit truc sur l'Europe c'est dommage on ne se met pas assez en valeur on ne le fait pas merci beaucoup c'est un point très important et il y a juste une petite chose que j'aimerais juste demander à monsieur 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 Landais monsieur Landais vous avez parlé en fait des plaques qui sont donc voltaïques qui sont donc maintenant chinoises même s'ils ont été en fait de grandes oui ça nous a beaucoup aidé ici est-ce qu'il n'y a pas une peur qu'en fait qu'il y ait un saveur-faire que nous perdons parce que je pense immédiatement à cette fameuse doliprane qu'on n'arrivait plus à voir parce qu'elle était donc produit en Chine il faut faire revenir ensuite en fait les industries où est ce danger et une autre toute petite chose moi je suis des Pays-Bas on a arrêté après la pêche des crevettes petites crevettes les expédier en Indonésie pour les faire décortiquer revenant avec donc les avions donc vous voyez ce que ça veut dire en CE2 fini terminé maintenant c'est beaucoup plus plus proche donc en Europe donc je pense que ce genre de truc on doit le faire savoir au public parce que ça ça les aide vous comprenez vous avez mentionné en fait les gens qui effectivement font déjà un grand effort parce que le coup et bien je crois que ce genre de choses ça doit être su et ça il n'y a que la presse qui peut nous aider merci merci infiniment donc l'enjeu de l'information qui est en effet central dans le débat citoyen l'enjeu des technologies critiques on va prendre une autre question là-bas parce qu'il nous reste 10 minutes avant de clore le débat mademoiselle je vous en prie bonjour je m'appelle Athénèse de Polignac et je suis comme beaucoup ici étudiante à l'ESSEC j'ai deux questions qui sont surtout pour madame la députée qui a justement soulevé la question de la politique énergétique française en ce qu'elle manquait d'ambition historique malgré les deux nouvelles lois d'accélération à la fois du nucléaire et à la fois des énergies renouvelables donc pour tout ça pour le mix énergétique français et moi je repensais à l'histoire du nucléaire en France en revenant à De Gaulle évidemment et puis en retraçant les années dans ma tête je me suis rendu compte que finalement le nucléaire en France était soumis aux aléas politiques aux aléas des volontés de se faire élire peut-être que je vais un peu trop loin mais en tout cas ça peut facilement se ressentir comme ça et d'ailleurs on a fermé beaucoup de centrales nucléaires qui étaient fonctionnelles on a fermé des centres de recherche qui nous permettaient d'être parmi les leaders mondiaux de la recherche du civil nucléaire ce qui était quand même un avantage compétitif énorme et donc ma première question est aujourd'hui dans cette situation absurde qu'on a eu l'année dernière d'importer de l'électricité en France de bénéficier encore d'un parc nucléaire qui tient la route mais là on est dans une course pour le reconstruire pour profiter dans les années à venir d'une énergie propre comment faire pour protéger notre recherche d'indépendance économique et politique en matière d'énergie et deuxième question lorsqu'on voit qu'en Pologne aujourd'hui ils ont décidé de faire un pas en avant vers une électricité qui est décarbonée ce qui est franchement assez ambitieux en signant avec Westinghouse je me demande comment est-ce qu'on peut faire pour privilégier des acteurs du nucléaire européen tels que des F qui ont les outils qui peuvent aider la Pologne par exemple comme d'autres pays vers une décarbonation de leur énergie comment soutenir les acteurs européens dans le marché nucléaire européen merci merci c'est la dernière question qu'on prend parce qu'ensuite en fait je pense que le temps de répondre nous on reprend les trois questions et on je réponds non comme vous voulez je pensais que vous voulait reprendre des questions la dernière question non c'était la dernière question il y a beaucoup de choses déjà oui effectivement le temps politique et le temps industriel ne sont pas du tout les mêmes le temps politique dure au mieux 5 ans là où l'industrie se conduit sur 20 à 30 ans j'entends les tergiversations qu'il y a eu sur le nucléaire moi je les ai moi-même vécues quand je suis rentrée dans le nucléaire en 2014 personne ne m'a dit c'est génial tu vas dans le nucléaire comment tu feras quand ils auront fermé toutes les centrales force est de constater que ça a bien changé et pourtant le nucléaire c'est pas son risque ça induit c'est pas parfait c'est à dire qu'il y a l'acceptabilité du risque la question des déchets pour ne citer que ça quand vous avez 70% de la population qui est c'était le cas en post-Fukushima en 2012 2013 qui est opposé à la construction de nouvelles centrales et qui vous demande d'enfermer à quel moment vous estimez que votre connaissance scientifique pèse plus que la légitimité des urnes j'ai pas une réponse parfaite mais à mon avis c'est une question qui se pose Fessenheim Fessenheim était une centrale nucléaire qui fonctionnait très bien il n'y avait aucune raison de sûreté de fermer ces deux réacteurs absolument aucune et pour autant vous avez eu deux présidents de la république qui successivement donc François Hollande et Emmanuel Macron ont été élus en partie pas que mais en partie sur la fermeture de cette centrale quel impact démocratique quand on parle beaucoup d'éloignement entre les citoyens et le pouvoir politique à s'asseoir complètement sur une volonté qui malgré tout a été celle du peuple moi ce que je vois aujourd'hui c'est que l'opinion publique a largement évolué aussi parce qu'on a réussi à mettre de la rationalité dans le débat à expliquer les choses il y a encore un ou deux ans de ça je me souviens d'un sondage qui expliquait que plus d'un français sur deux pensait que le nucléaire émettait du CO2 donc ça dit aussi quelque chose de comment est-ce qu'on arrive mais tous les politiques les scientifiques les chercheurs etc à mettre de la culture scientifique dans le débat et ça c'est pas facile je trouve qu'on a beaucoup progressé je pense que là on est dans la bonne direction qu'il y a des choix qui ont été faits qui à mon avis ne seront pas remis en cause parce qu'ils sont largement plébiscités voilà et je j'ai probablement pas répondu à vos deux questions vous avez l'élection Westinghouse sur oui mais c'est en fait là de toute façon si vous voulez la dernière centrale qu'on a mis en route c'était au début des années 2000 on est aujourd'hui en 2023 si Renault arrête de construire des voitures pendant 20 ans la première qui va se mettre à construire ça va être un peu plus compliqué ils auront perdu des compétences il s'est passé la même chose avec le nucléaire et toute cette génération de bâtisseurs des années 70 à 2000 pour la faire large est partie en retraite chez EDF et donc il y a une filière à remonter ça a commencé à être le cas avec tous ces travaux qui ont été faits pour augmenter la durée de vie des centrales nucléaires on a recruté on a gagné en compétences je vois que le discours par rapport à l'industrie a changé notamment au collège et au lycée où désormais c'est quelque chose de plus honorifique d'aller dans l'industrie c'est plus sale de faire ces choix là et ces choix d'orientation mais donc on a un vrai défi qui concerne pas uniquement le nucléaire d'ailleurs comment est-ce qu'aujourd'hui vous donnez envie à des jeunes d'aller en chaudronnerie et ça c'est un enjeu qui est politique mais qui embarque les enseignants qui embarque les parents et il me semble pour autant qu'on va dans la bonne voie il nous reste 5 minutes si vous souhaitez ajouter un mot sur l'un ou l'autre des enjeux il y avait la question des technologies critiques je pense que je peux y répondre très rapidement parce que de ce point de vue là en fait Maud a déjà répondu excellemment sur ce point là c'est à dire que autarcie et indépendance c'est pas la même chose souveraineté et le fait de tout produire chez soi ce n'est pas la même chose et donc voilà la question se pose technologie par technologie il se trouve qu'aujourd'hui voilà il y a énormément de photovoltaïque qui est fait par les chinois l'immense majorité mais ce n'est pas un vrai problème en termes d'approvisionnement en termes de sécurité de notre filière pourquoi ? parce que les indiens vont s'y mettre aussi en gros on n'est pas si vous voulez dans un danger tragique qu'on ne soit plus capable d'importer à cause d'un événement géopolitique ou de ne pas suivre si vous voulez le développement de cette filière mais voilà ça va se poser technologie par technologie il est évident que pour ce qui est des véhicules électriques ça ne peut pas être la même chose on ne peut pas laisser les chinois faire tout il va évidemment falloir investir énormément dans une filière qui représente 7% du PIB européen donc évidemment il faut qu'on soit à la frontière de la technologie sur les véhicules électriques et là évidemment il faut investir massivement mais le photovoltaïque je pense que tout le monde est d'accord pour dire non c'est sans doute non sur la Pologne vraiment pas des caractéristiques aussi d'un chercheur d'un expert c'est qu'il y a des moments où il ne sait pas très bien on avait dit qu'on ne prenait plus de questions mais allez-y si c'est très rapide et que ça appelle une réponse rapide majeure la question du narratif du récit c'est un peu au coeur du politique c'est très en lien avec ce que disait madame sur la question de l'information de la médiation au sein de c'est-à-dire qu'il faut aussi les moyens de le diffuser ce récit et chacun est amené à le porter c'est une nouvelle vision c'est aussi ça qui pourrait conditionner un nouveau souffle pour aider à l'évolution des usages que vous évoquiez tout à l'heure c'est-à-dire l'évolution culturelle qu'il faudrait encourager à travers le récit peut-être un mot sur ce sujet j'ai combien de temps en une minute non mais très rapidement déjà je pense que le changement d'imaginaire il a déjà en partie opéré et qu'on parle plus du tout de la même façon de la question de l'environnement et du climat comme on en parlait il y a ne serait-ce que dix ans j'ai l'impression et madame a complètement raison j'ai beaucoup aimé ce que vous avez toujours dit il y a le faire et il y a le faire savoir et effectivement comment est-ce qu'on arrive à raconter ce qu'on fait ça rejoint un peu ce que je disais sur des discours un peu très techniques sur la question européenne comment est-ce qu'on arrive à médiatiquement faire diffuser des messages qui sont simples expliquer simplement ce qu'on fait pourquoi est-ce que c'est bénéfique aux gens comment est-ce qu'on pourrait faire mieux à l'heure de twitter et des chaînes d'information au continu ou quand moi je vais sur BFMTV on me pose une question j'ai une minute trente pour répondre en une minute trente je ne développe pas le feed for 55 vraiment c'est pas possible et ça c'est un enjeu majeur et d'autant plus que la presse parle et c'est bien normal de ce qu'elle a envie de parler et je ne suis pas sûre que les papiers sur l'Union Européenne soient ceux qui fassent vendre le plus aujourd'hui mais donc à nous aussi de transformer ce récit ça rejoint ce que vous disiez pour qu'il soit peut-être davantage grand public davantage engageant et que chacun au fond trouve une place un grand merci sur le récit je pense que ce qui va se passer de mon point de vue je suis un peu un peu loin de mes bases mais je pense que ce qui va se passer c'est qu'on va avoir plusieurs récits maintenant il y a le rassemblement national qui évitait de parler d'environnement pendant des années qui ne faisait pas de récits sur la question de l'environnement ou très marginal ils sont en train de s'équiper pour en faire un vous aviez cité l'AFD etc. je pense qu'on va rentrer en tout cas sur les récits de nature politique ceux qui vont dans la presse sur des récits qui vont s'affronter voilà et peut-être que c'est bien d'ailleurs attention à ce que je dis mais peut-être que ça va ça va impacter plus les imaginaires si ça devient un petit peu un sujet de débat plutôt que voilà je vais pas c'est évidemment bien à condition qu'on arrive à mon avis à avoir une forme de rigueur scientifique dans les récits qui sont portés et à pas entendre tout et n'importe quoi parce qu'on dérive parfois pour parler de l'extrême droite vers des tendances un tantinées climato-sceptiques et là la presse a vraiment un rôle à jouer là-dessus nous sommes d'accord ce sera là effectivement le mot de la fin donc il me reste à tous vous remercier pour vraiment la qualité des échanges en particulier nos trois panélistes merci beaucoup et je pense qu'on peut peut-être oui je me permets peut-être qu'on va commencer à prendre place pour commencer pour avoir réellement une heure et quart parce que je pense que dans ce panel interactif ça sera quand même intéressant qu'on ait vraiment du temps et pour écouter nos experts le député mais également pour échanger comme on l'a fait au cours de ce premier panel et comme je disais à mes panélistes on a déjà évidemment aussi parlé énergie mais pas du tout épuisé le sujet et donc là l'intitulé et face à la flambée des prix de l'énergie que peut faire l'Union européenne et cette dimension européenne sur laquelle j'ai réellement insisté pas seulement parce qu'on est au Quai d'Orsay mais aussi parce que c'est évidemment à cette échelle-là aussi que c'est important je voulais peut-être juste un peu en introduction revenir sur l'importance de cette question de l'énergie et le replacer dans le contexte géopolitique actuel de évidemment l'invasion russe en Ukraine mais j'allais dire aussi de l'offensive de l'Azerbaïdjan au Karabakh enfin on voit là deux immenses pays qui ont l'énergie comme production et qui instrumentalisent aussi cette question on a vu dans tout ce qui n'a pas fonctionné non plus en termes de médiation qu'il est compliqué d'avoir de véritables leviers face à des pays on voit la facture que la Turquie a face à l'Azerbaïdjan mais aussi beaucoup d'Etats membres donc c'est une question réellement préoccupante et dont on a pris conscience et certains de nos partenaires européens disent tardivement en tout cas quand ils pensent à l'Allemagne notamment et on va parler de cela j'avais envie de vous présenter chacun d'entre vous et après je vous donnerai la parole alors vraiment je vais commencer par Benoît Leguay donc vous êtes directeur depuis sa création de Institute for Climate Economics l'Institut de l'économie pour le climat I4CE vous avez d'ailleurs le PINS à votre voilà et vous êtes également membre du Haut Conseil pour le Climat et donc enfin vous y reviendrez je pense mais le but l'objectif de I4CE c'est de promouvoir l'action pour lutter contre les dérèglements climatiques et aussi la prise en compte de cette question de cette urgence dans les politiques publiques donc vous nous en parlerez et ce sera très intéressant vous avez été aussi directeur de la mission climat à la Caisse des dépôts et consignation directeur de recherche de CDC climat et j'avais envie aussi de citer votre ouvrage vous êtes co-auteur d'un ouvrage non mais c'est vrai de comprendre sur la compensation carbone paru en 2008 je voulais le mentionner François Lévesque merci beaucoup d'être ici vous êtes professeur d'économie à mine Paris Tech donc ingénieur François Lévesque me demandait s'il y avait également des élèves des étudiants ingénieurs ici non mais il y a des étudiants en commerce des étudiants de Sciences Po qui auront des questions très intéressantes là-dessus alors je voulais sur le sujet que nous allons aborder vos activités de recherche donc portent sur les droits de propriété intellectuelle l'antitrust alors l'énergie je pense que c'est ce dont on parlera vraiment et la régulation des réseaux il y avait tellement d'ouvrages que je vais quand même pour faire plus court en choisir non non oui oui bien sûr mais à votre talent également non non mais une série d'ouvrages sur l'énergie alors c'est là-dessus que je voulais je voulais les mentionner les mentionner pardon donc Competitive Electricity Markets and Sustainability ça c'était en 2006 Electricity Reform in Europe puisqu'on va parler d'Europe Security of Energy Supply in Europe et également un livre sur les incertitudes de l'énergie nucléaire de 2015 bon et j'ai pas cité le plus récent mais bon en tout cas merci d'être là monsieur le député donc David Amiel merci d'être ici vous êtes député dans la 13ème circonscription de Paris vous avez été élu sous l'étiquette ensemble et vous avez été également conseiller à l'Elysée auprès du président Emmanuel Macron j'avais envie de citer aussi l'ouvrage que vous avez coécrit avec Ismaël Emélien qui était également conseiller auprès du président le progrès ne tombe pas du ciel où vous étiez enfin c'était une réflexion sur le progressisme la lutte contre le populisme vous reveniez sur la société de la frustration et la sécession des classes populaires et c'est intéressant au vu évidemment de l'ombrelle du titre ombrelle que nous avons là donc merci beaucoup à vous d'être ici alors ce que je vais faire pour ne pas trop parler moi-même c'est vous passer tout de suite la parole Benoît je vous donne la parole en premier parce que je trouve que vous faites la transition parfaite entre les deux panels défi climatique et là on arrive à l'énergie donc merci à vous merci Clotilde oui la transition c'est ma spécialité donc voilà je vais commencer comme ça deux messages peut-être pour commencer la table ronde le premier message c'est qu'on ne peut pas se payer le luxe de rester dans des économies fossiles je dis bien on ne peut pas se payer le luxe on ne peut pas se payer ce luxe pour plusieurs raisons une raison que je qualifierais de diplomatique la France a me semble-t-il je commence par ça quand même c'est le plus important la France a signé a ratifié a signé l'accord de Paris s'est engagé dans ce cadre à contribuer aux efforts de neutralité carbone de la planète avant la fin du 21ème siècle l'Union Européenne et la France ont pris un engagement de neutralité carbone à horizon 2050 donc quand on prend des engagements on essaye de les tenir et en écho à ce que vous disiez par ailleurs l'autre volet diplomatique on se rend compte aussi que notre dépendance aux énergies fossiles nous coûte cher diplomatiquement ça nous lie les mains je vais le dire de façon disons un petit peu rapide mais en tout cas ça pose disons quelques petites contraintes la deuxième raison pour laquelle on ne peut pas se permettre de rester dans un monde avec des énergies fossiles c'est parce que tant qu'on ne sort pas des énergies fossiles le thermomètre continue de grimper et donc il va falloir s'adapter à un changement climatique à venir mais la mauvaise nouvelle c'est que le climat a déjà changé l'économie française et l'économie européenne n'est pas vraiment prête au climat du futur je mets des S partout parce qu'on ne sait pas quel va être ce climat du futur mais elle n'est pas beaucoup plus prête au climat d'aujourd'hui pour faire les événements climatiques de 2022 et puis même de 2023 en tout cas on peut s'attendre à ce que la facture soit assez salée dans les années à venir et donc ça donne une deuxième bonne raison de sortir des économies fossiles pour arriver à la neutralité carbone et la troisième raison le meilleur avocat de la cause climatique qui s'appelle Vladimir P il nous a montré avec disons avec une démonstration assez magistrale qu'en fait on était extrêmement dépendant des énergies fossiles et en fait ça a aussi un coût on l'a vu en termes budgétaires si je vous dis 100 milliards d'euros ça correspond à quoi ? à grosse maille c'est l'argent public qui a été dépensé pour protéger les français de l'élévation du prix de l'énergie donc on a dépensé à grosse maille en 3 ans 100 milliards d'euros d'argent public pour aider les français à remplir leur réservoir à essence et à payer leur facture énergétique donc ça c'est un coût également et ce type de crise je ne sais pas qui sera le prochain Vladimir P mais il y en aura peut-être d'autres donc ce type de crise finalement ça a aussi un coût pour les finances publiques et au-delà du coût pour les finances publiques qui est le petit bout de la lorgnette ça fragilise quand même beaucoup ça crée des fragilités au sein de la société française évidemment on aurait pu se dire il n'y avait qu'à pas dépenser ces 100 milliards d'euros de bouclier tarifaire et autres mais là dans ce cas c'était l'explosion sociale assurée donc voilà ça fait quand même 3 bonnes raisons pour y arriver alors la question maintenant c'est qu'est-ce qu'on fait pour y arriver et là je vais me placer tout de suite au niveau européen on pourra peut-être redescendre au niveau français à d'autres moments mais là je vais me placer au niveau européen alors en Europe je n'ai pas entendu le début du premier panel donc je vais peut-être redire des choses l'art de la répétition donc je vais pédagoger un petit peu vous savez qu'on a des objectifs climatiques au niveau européen on a le pacte vert enfin le green deal on a fit for 55 donc qui n'est pas un programme de remise en forme à l'arrivée du troisième âge mais un comment dire un projet disons d'arriver à réduire assez drastiquement les émissions de gaz à effet de serre et en fait ce qui manque dans tout ça c'est pas les objectifs les objectifs y en a plein ils sont terriblement ambitieux ou dramatiquement raisonnables on va dire si on veut résoudre la crise climatique mais ce qui manque c'est le plan de financement de tout ça en fait c'est pas tout de se dire on va atteindre les objectifs la question c'est comment et alors comme je suis un économiste un peu bas du front je me dis moi j'aime bien comprendre quel va être le mode de financement de tout ça qu'est-ce qu'on va faire qui va payer entre la puissance publique et les acteurs privés il va falloir que les deux mettent un petit peu d'argent au pot et donc comment on va faire pour financer tout ça aujourd'hui en Europe je ne suis pas certain qu'il y ait grand monde au niveau européen qui ait une vision très claire de c'est quoi le business plan entre guillemets de tout ça et pourtant on sait là je reviens en France l'espace d'un instant si vous avez lu le rapport de Jean-Pizani Ferry et Selma Mafouz vous l'avez forcément lu qui a déjà été cité qui a déjà été cité non non et tant mieux non il s'est très bien de le reciter et bien vous verrez qu'en fait on a des raisons d'anticiper des besoins en argent public supplémentaires dans les années à venir nous disent Jean-Pizani Ferry et Selma Mafouz 30 milliards d'euros par an supplémentaires à horizon 2030 d'argent public à peu près autant voire un peu plus d'argent privé la question c'est où va-t-on trouver cet argent public comment l'Etat la puissance publique largement y compris les collectivités vont financer cet effort et ce qui est vrai pour la France a des raisons d'être vraies également pour l'Europe on risque dans tous les pays d'avoir la même situation besoin de plus d'investissement public et d'investissement public et privé pour se substituer aux énergies fossiles et la question que j'aimerais poser c'est aujourd'hui en Europe il y a en fait cette volonté d'aller vers la neutralité carbone et puis la commission demande notamment aux Etats membres de faire des plans des NICPs donc des plans nationaux énergie-climat je ne sais pas quoi donc en gros de décrire comment ils vont atteindre la neutralité carbone de l'autre côté on a le pacte de croissance et de stabilité la commission demande aux mêmes Etats membres de faire des trajectoires pluriannuelles et de montrer qu'il y a une certaine stabilité ou crédibilité des finances publiques si on sait qu'on va avoir besoin de plus d'argent public pour faire cette transition moi j'aurais envie de poser la question est-ce qu'il y a quelqu'un quelque part à Bruxelles qui connecte ces deux sujets alors j'avoue que pour le moment dans la révision du cadre financier pluriannuel on pense aussi aux financements qu'on doit donner pour l'Ukraine par exemple et c'est alors il y a plein d'autres sujets mais il y a d'autres mais voilà il y a toujours des sujets qui passent peut-être mais il y a plein d'autres sujets mais moi mon sujet c'est si on veut protéger les français je pense qu'on peut les aider en balançant ou les européens on peut les aider en faisant des bouquiers tarifaires ou aussi de ce genre la meilleure façon de les protéger c'est d'investir massivement dans la transition et si on le fait on se sèvre des énergies fossiles et donc on règle le problème c'est très facile à dire depuis une estrade au Quai d'Orsay en pratique c'est un petit peu plus compliqué évidemment cette question du financement est très importante et je n'ai pas cité mais c'est vrai que vous l'aviez mentionné quand on avait échangé un article très court et je le dis notamment aux étudiants et très intéressant sur la pause réglementaire que vous avez publié dans le cercle des échos et je vous engage à aller le voir qui date de mai 2023 en deux mots pour le dire en deux mots la thèse j'étais parti du discours d'Emmanuel Macron qui disait il faut une pause réglementaire en Europe mais en fait ça ça a un petit peu tué le débat après mais en fait il disait un truc qui était vraiment très utile il disait en Europe on risque d'être les mieux disants en termes réglementaires et il a raison et les moins disants en termes de financement et il a aussi raison donc le sujet c'est comment on fait pour être à la fois les mieux disants en termes réglementaires parce que là en cinq ans on a fait des pattes géants et en même temps on est les mieux disants en termes de financement c'est à dire qu'on a une vision claire de qu'est-ce qu'on va financer comment, pourquoi etc parce que là c'est plutôt les américains qui sont en train de prendre le dessus sur le comment on va financer le truc oui on a parlé aussi des Etats-Unis pas du tout là-dessus mais c'est intéressant en effet d'en parler je me tourne vers vous François Chérec parce que pas François Chérec mais j'aurais bien aimé d'abord parce qu'il a des moustaches formidables non mais je le prends très bien François Chérec pourquoi pas c'est la première fois qu'on me dit je suis vraiment désolée non non mais François Léves je me tourne vers vous parce que ce que a dit Benoît Leguay était intéressant dans la mesure où il a parlé du bouclier tarifaire français et après on parle à l'échelle européenne et vous allez nous en parler parce que nous on a un bouclier tarifaire et j'allais dire l'Etat fait ce choix et il met de fortes sommes c'est pas le cas non plus c'est pas le cas dans tous les pays européens et on voit combien des pays et pas seulement ceux qui sont pas dans la zone euro mais notamment ceux qui sont pas dans la zone euro font des choix énergétiques différents là je prends le cas de la Hongrie par exemple notamment mais aussi font face à des défis beaucoup plus importants que les ménages français parce qu'il n'y a pas d'aide d'Etat à la main donc vous vous allez nous parler excusez-moi François Lévesque François Chirac non je vais arrêter mais de de ce que fait l'Union Européenne et des réponses qu'elle apporte oui ça c'est mon premier message d'abord je suis très heureux d'être parmi vous et parmi c'est toujours des situations intéressantes d'être avec des étudiants et des jeunes et c'est toujours aussi important d'avoir ces paroles croisées entre des élus et puis des experts et donc pour moi comme économiste c'est en particulier important et donc merci pour l'invitation donc mon premier mon message principal c'est sur le fait qu'on en parlait tout à l'heure finalement on ne sait pas trop ce que fait l'Europe l'information est assez mal diffusée et donc je voudrais insister pour dire que l'Europe l'Union Européenne a déjà fait beaucoup de choses en matière de protection ou en matière sur les mesures pour face au prix très élevé de l'énergie alors a déjà fait dans le passé et depuis le 24 février 2022 c'est absolument incroyable si vous prenez le gaz l'Union Européenne a mis en place une plateforme d'achat commun de gaz l'Union Européenne a mis en place un prix un prix plafond du gaz l'Union Européenne a mis en place toute une série de mesures concernant le gaz et pour faire face évidemment aux sanctions nécessaires à prendre et à la forte dépendance du gaz et remplir tout le monde le sait remplir les stockages de gaz pour l'hiver donc l'Union Européenne a fait beaucoup de choses et sur un temps très court en matière sur le sujet qui nous intéresse et elle continue de le faire elle continue de le faire cette semaine vous avez entendu par la presse qu'il y a eu un accord du conseil concernant la réforme de l'organisation des marchés électriques alors c'est très technique je ne vais pas entrer et très politique donc je ne vais pas entrer dans le détail mais il y a notamment et c'est quelque chose de très important un appui de l'Union Européenne pour les contrats de long terme pour les contrats de long terme dans le domaine de l'énergie et qu'est-ce que font les contrats de long terme et bien les contrats de long terme ça réduit la volatilité des prix les contrats de long terme ça donne de la visibilité à long terme pour les investisseurs grands consommateurs d'énergie et les contrats de long terme parce qu'il va y avoir des appels d'offres concurrentiels et la concurrence va jouer et bien ils réduisent les prix voilà donc l'Union Européenne a fait continue de faire beaucoup de choses et puis évidemment à un horizon plus lointain mais c'est aussi le passé le présent le futur c'est les appuis au développement des énergies renouvelables je veux dire la politique européenne en matière de développement des énergies renouvelables elle est absolument absolument forte prégnante transformatrice bien et puis on en parle moins et donc là c'est très technique c'est pour ça que je demandais s'il y avait des ingénieurs donc il y a un autre truc il y a un autre truc ça s'appelle les interconnexions donc c'est des c'est des fils de haute tension des pylônes et des fils de haute tension qui font passer de l'électricité entre les frontières des états membres et donc il y a une politique très forte de l'Union Européenne pour développer les interconnexions pour qu'il y ait de plus en plus qui permettent des échanges d'électricité et bien les interconnexions ça permet de rapprocher le prix le prix du coût parce que enfin d'abaisser le prix parce qu'évidemment à un moment ça peut être plus intéressant d'acheter de l'électricité là qu'ailleurs les interconnexions elles améliorent la sécurité énergétique et voilà et donc ça c'est un sujet très technique c'est pas très glamour les interconnexions et puis surtout il y a des oppositions locales entre l'Espagne la France est-ce qu'on va faire passer des lignes de haute tension mais donc c'est un travail besogneux que personne ne voit que personne n'appuie beaucoup et ça il faut le mettre au crédit de l'Union Européenne voilà pour pour l'Union Européenne un mot un mot sur le pétrole donc il y a une marge de manœuvre sur le gaz il y a une marge de manœuvre sur l'électricité alors plus sur l'électricité parce que l'électricité c'est pas une énergie mondiale l'électricité elle est locale les locales régionales si vous voulez il n'y a pas de marché mondial de l'électricité donc il y a une marge de manœuvre plus grande pour l'électricité un peu moins grande déjà pour le gaz et assez faible sur le pétrole parce qu'on a des marchés mondiaux et des effets géopolitiques qui vont faire bouger le prix du pétrole avec une grande volatilité et là l'instrument en matière de prix de l'énergie pour la protection des consommateurs au sens large c'est la fiscalité en fait et la fiscalité et bien l'Union Européenne en matière de fiscalité n'a pas de pouvoir d'accord ? la fiscalité elle relève des états des états membres bon donc mais quand même ajoutons quand même quelque chose parce qu'on parlait des récits tout à l'heure est-ce que vous savez combien de votre argent quand vous achetez un litre d'essence à 2 euros combien quelle partie de cet argent va se retrouver dans la poche des états producteurs de pétrole ? 60 centimes à chaque fois que vous faites le plein d'essence de votre voiture à chaque litre vous envoyez 60 centimes aux états pétroliers qu'est-ce que font les états pétroliers de cet argent ? alors je mets la Norvège un peu à part mais les grands états du Moyen-Orient donc vous contribuez vous contribuez et je contribue quand je mets l'essence dans ma voiture ou du carburant je contribue à ce que des états puissent s'armer pour faire la guerre au Yémen je contribue voilà et ça c'est complètement absent du récit et j'ai du mal à comprendre pourquoi parce que ça me semble quand même un argument et donc non seulement si vous réduisez votre mobilité enfin votre consommation de carburant c'est bon pour la planète mais c'est aussi bon me semble-t-il pour une planète sociopolitique voilà je vous rappelle quand même que sur les ordres de grandeur sur les cinq prochaines années les huit pays producteurs de pétrole du Moyen-Orient vont recevoir sur cinq ans 3500 milliards de dollars liés à l'augmentation des prix qui est prévisible 3500 milliards de dollars d'accord et donc ça il faut le mettre un peu il faut le mettre dans le tableau dernier point la schizophrénie entre protéger les consommateurs et puis faire en sorte qu'il y ait de l'efficacité énergétique et de la sobriété et bien la schizophrénie courante l'Union européenne n'y échappe pas elle n'y échappe pas parce que bien évidemment il faut aussi avoir le souci d'il y a compétitivité de l'industrie il faut avoir le souci de 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 comment enfin de ces emplois en Europe voilà et donc et donc là qu'est-ce qu'on a vu on a vu donc cette schizophrénie c'est que d'un côté on parlait même des subventions donc effectivement on est à 85 milliards si on prend juste la France 85 milliards qui qui se solde par zéro investissement c'est du pur transfert sans investissement il n'y a pas d'effet sur l'investissement du bouclier tarifaire et des autres mesures donc c'est c'est une mesure de transfert donc on a perdu une occasion qui était non ciblée en plus donc simplement il y a cette schizophrénie cette tension très forte et là c'est les politiques qui peuvent qui peuvent essayer de réduire la tension à partir du moment où on on n'accepte pas des prix très élevés et bien on se coupe d'une façon de réduire la demande et d'une façon d'inciter à la sobriété et à l'efficacité qui est très naturelle si les prix sont deux fois ou trois fois plus chers il y a un effet évidemment sur la demande tout à fait merci merci beaucoup je me demandais quand même par rapport à votre remarque très juste sur la non prise de conscience ou en tout cas verbalisation de où va l'argent du pétrole et donc du litre d'essence si Vladimir Poutine ne nous aide pas maintenant plus à en prendre conscience là par rapport au gaz c'est à dire que non mais c'est quelque chose qui est plus dans les esprits on se dit il faut qu'on se découple du gaz russe bon évidemment l'Allemagne l'a très bien fait mais il y a des pays qui ne le font pas encore vraiment même l'Autriche je ne parle pas seulement de la Hongrie et puis je ne veux pas citer nommément tous les pays mais est-ce que ce n'est pas quelque chose qui va venir d'autant plus qu'on voit avec maintenant malheureusement la guerre sur notre continent qu'on parle beaucoup plus des enjeux de politique étrangère qu'avant et peut-être que ça peut plus s'inviter même dans des campagnes et notamment dans la campagne des européennes oui c'est ce qu'on peut c'est ce qu'on peut espérer mais là il y a un gros travail à faire d'information des consommateurs c'est-à-dire que je pense que beaucoup de consommateurs maintenant alors ils n'ont pas forcément les ordres de grandeur mais ils savent que s'ils achètent de l'essence ce n'est pas très bon pour la planète ils savent que s'ils achètent tel jouet il y a peut-être tel importé de Chine ça ne va pas être très bon en termes d'éléments de composants chimiques si c'est un hochet pour bébé ou je ne sais pas quoi et les droits de l'homme voilà les consommateurs sont relativement informés et ont cette conscience là ou certains d'entre eux et en revanche la conscience de contribuer à donner de l'argent à des états et par ailleurs alors ça dépend des individus mais moi ça ne m'amuse pas de donner de l'argent à des états qui ont des régimes invraisemblables à l'égard des femmes ça ne m'amuse pas de donner de l'argent à des états qui achètent des armes pour faire la guerre à un autre état et ça c'est pas assez bon donc je pense qu'il faut informer et j'arrête je vais être trop long mais c'est quand même incroyable que tout le monde s'en soit pris à totale énergie gagnant de l'argent à cause du prix du pétrole alors que c'est rien ce que gagnent les compagnies pétrolières privées par rapport à ce que gagnent les états pétroliers en termes de partage de rentes c'est rien du tout tout fait merci beaucoup et c'est vrai que je posais cette question aussi politiquement et des élections parce que David Amiel merci beaucoup d'être ici et j'avais envie que vous puissiez aussi ouvrir sur le futur nous parler de souveraineté économique je sais que c'est un des thèmes sur lesquels vous travaillez beaucoup la question aussi des réductions bien sûr des dépendances énergétiques merci beaucoup d'avoir merci pour l'invitation et puis trois peut-être trois éléments de réflexion par rapport aussi à ce qui vient d'être discuté le premier vous l'avez d'ailleurs évoqué tous les deux moi je suis très frappé par l'alignement des préoccupations sécuritaires au sens diplomatico-militaire d'une part et environnemental de l'autre et c'est quand même assez nouveau historiquement et c'est assez spécifique à l'Europe géographiquement pour la raison évidente que l'Europe produit peu d'hydrocarbures aux Etats-Unis par exemple la réduction de la dépendance au Moyen-Orient c'est beaucoup fait par le développement du gaz de schiste ça a complètement recomposé la politique américaine à l'égard des pays pétroliers mais ça ne s'est pas accompagné d'une réduction des gaz à effet de serre puisqu'ils ont substitué une énergie carbonée importée une énergie carbonée domestique mais effectivement en Europe et d'ailleurs dans une autre mesure en Chine comme on produit peu d'hydrocarbures on a effectivement cet alignement entre ces deux préoccupations-là et je pense que c'est un élément moteur très fort pour embarquer à la fois les opinions publiques en France cette alliance un peu du soldat et de l'ONG pour aller beaucoup plus loin dans cette direction et les Etats-Unis sont aussi producteurs de pétrole exactement ils sont producteurs d'hydrocarbures vous avez bien vu la révolution du gaz de schiste et je pense que ça a complètement changé la politique par exemple de Barack Obama à l'égard du Moyen-Orient le désengagement le pivot vers l'Asie qui a été celui du mandat Obama qui a été d'ailleurs poursuivi en réalité par Trump ensuite vient aussi de ce changement de la politique énergétique américaine deuxième réflexion ce que vous disiez sur la souveraineté économique c'est on voit qu'il y a quand même un renversement assez complet des liens entre économie et géopolitique et je le dis ici au Quai d'Orsay moi j'ai commencé en faisant de la recherche en économie c'était une époque où on pensait en global que l'économie permettait justement de réduire les tensions géopolitiques et c'était au fond au coeur d'ailleurs probablement de l'expérience européenne même on avait constitué l'Union Européenne avec ce rêve là que la mise en commun du charbon et de l'acier puis le marché commun puis l'acte unique puis la création de la zone euro permettait de conjurer les démons des nationalismes européens et on avait un peu l'espoir que ce modèle là de l'Europe pouvait s'exporter au niveau mondial c'était notamment la grande espérance qu'un certain nombre avait fondé sur la mondialisation des années 90 et en réalité on voit aujourd'hui tout le contraire qui est en train de se passer c'est à dire que c'est au contraire la question géopolitique c'est à dire les tensions qu'on a en Europe avec la Russie dans une autre dimension avec l'Azerbaïdjan vous le mentionnez les tensions sino-américaines qui sont évidemment extrêmement importantes qui sont en train de recomposer l'économie mondiale et donc au lieu de penser l'économie de manière autonome en se disant qu'en la laissant se développer de la manière la plus spontanée possible on va pouvoir par la multiplication des liens commerciaux des investissements oublier les conflits du passé on se rend compte au contraire que ça crée beaucoup de vulnérabilité qu'il faut partir des tensions politiques et essayer précisément de faire ce que vous disiez comme l'on le dit d'ailleurs au plan européen de pouvoir se dérisquer par rapport à un certain nombre de pays je crois que c'est dans la réflexion économique qu'on a amené c'est une chose d'assez nouveau troisième et dernier élément de réflexion et ça rejoint un peu ce que disait Benoît Leguay au début la souveraineté est importante mais la souveraineté a un coût et je pense que c'est extrêmement important de le dire oui décarboné est bon pour la planète oui décarboné est bon pour notre autonomie stratégique mais décarboné a un coût et un coût assez important en tout cas pour les 10 ans qui viennent on peut espérer qu'ensuite ces investissements nous permettront de sortir de notre dépendance au gaz au pétrole vous avez mentionné le déficit majeur en hydrocarbures les 80 milliards d'euros encore qu'on observait l'an dernier mais enfin pour un certain nombre d'années c'est vrai que ça va vouloir dire des coûts supplémentaires des coûts pour les ménages c'est l'évidence eux-mêmes pour changer sa voiture pour rénover son logement le rapport de Jean-Pierre Zenniferi et de Selma Mafou s'est beaucoup concentré dessus on aura peut-être l'occasion d'y revenir et puis aussi des coûts pour les états en termes de politique industrielle on est en train de voir aujourd'hui pour attirer sur son sol des gigafactories c'est-à-dire ces grandes usines de construction de batteries électriques pour attirer un certain nombre de technologies propres on doit déployer un arsenal de subventions qui est extrêmement coûteux et donc ce qu'il faut qu'on puisse réfléchir au niveau européen c'est d'éviter que ce coût ne crée une nouvelle fragmentation au sein de l'Europe entre les états qui ont l'espace budgétaire pour mettre en oeuvre ces investissements on pense évidemment aux pays du nord et à l'Allemagne en premier lieu à la France en second et des états qui eux n'auraient pas les moyens de mettre en place ces investissements on pense particulièrement aux pays évidemment d'Europe du sud et qu'on recrée une nouvelle fragmentation au sein de l'Union Européenne et en particulier au sein de la zone euro et donc je crois que c'est une justification très forte pour ce que disait Benoît Leguay au début pour qu'on ait une réflexion sur les règles budgétaires au sens large quand je dis au sens large c'est évidemment la révision du pacte de stabilité qui est en cours mais aussi l'avenir du pacte vert on sait qu'aujourd'hui le pacte vert va jusqu'en 2026 il va y avoir une question évidemment sur la mutualisation des ressources de la mécanisme d'ajustement carbone aux frontières c'est-à-dire de la taxe carbone on aura l'occasion de revenir dans les détails mais enfin quelle est la coordination budgétaire qu'on a en Europe pour à la fois satisfaire ces objectifs environnementaux et ces objectifs de souveraineté sans créer une nouvelle fragmentation parce que c'est là aussi où les puissances qui sont hostiles à l'Europe nous attendent elles savent qu'en utilisant l'arme énergétique elle crée une fragmentation au sein même de l'Europe entre ceux qui ont les moyens de protéger leur population et ceux qui l'ont au sein même d'un pays entre les classes les plus aisées qui ont les moyens de supporter la hausse des prix de l'énergie et les classes populaires qui ne l'ont pas on a réussi à résister plutôt à ces tensions-là cette année mais au prix de dépenses publiques extrêmement important d'une augmentation de la dette on est maintenant dans un contexte d'augmentation des taux d'intérêt donc de fragilisation de la capacité des états à continuer à déployer particulièrement de ceux qui ont déjà des niveaux de dette publique assez élevés donc je pense que cette question-là de la réflexion sur le cadre budgétaire qu'on avait il y a 15 ans dans le contexte de crise de la zone euro on doit l'avoir maintenant dans le contexte de crise énergétique parce que c'est extrêmement important pour qu'on soit capable de soutenir cet agenda dans le temps merci beaucoup Sylvie Matteli directrice de l'institut Jacques Delors je voulais vous poser une question très très simple je crois qu'on ne se rend pas compte en fait combien l'évolution d'une union européenne qui a pleinement joué le jeu de cette mondialisation libérale avec le marché unique avec toute cette organisation qui a cru aussi fort et peut-être pour certains de ses membres encore plus fort que l'union européenne a la capacité de cette ouverture de cette libéralisation d'assurer le bien-être de la société combien ce changement vers plus de sécurité économique qu'implique aussi la lutte contre le changement climatique et un changement total de logiciel on parle souvent du changement de modèle économique il y a aussi ce changement de logiciel et moi j'ai souvent du mal à percevoir je vois les initiatives j'ai souvent du mal à percevoir la logique générale de l'ensemble est-ce que vous la percevez mieux que moi enfin la logique l'objectif on le comprend bien on le voit bien mais ce que je veux dire c'est l'articulation aujourd'hui on parle de stratégie de sécurité économique à mon sens on ne fait qu'en parler parce qu'on a empilé un certain nombre de briques au fur et à mesure des années au fur et à mesure des crises et des problèmes qui se posaient post-2008 post-covid post-guerre en Ukraine etc au moment de la guerre en Ukraine puisqu'elle n'est pas terminée est-ce que vous sentez vous quelque chose d'au moins aussi cohérent qu'a pu l'être le marché unique en son temps se mettre en place se construire ou ça reste encore du cas par cas au coup par coup ce qui vous l'avez très bien dit permet aussi de gérer le temps présent mais qui ne fournira pas une réponse à long terme merci alors je ne sais pas qui veut répondre moi je veux juste dire un mot là-dessus aussi c'est que quand même justement le Covid a prouvé qu'on avait pris des engagements en commun avec des plans de relance et un endettement ensemble à 27 sur 20 ans donc ça veut dire qu'on le fait ensemble et sur oui alors c'est pas des chiffres peut-être que vous trouvez très élevés mais David oui vous vouliez répondre juste pour dire d'abord que j'approuve complètement vous le dites mieux que moi le constat sur le changement copernicien quand même pour l'Union Européenne que c'est de rentrer dans cette phase et pour tout vous dire on m'aurait dit il y a 3 ans ou 4 ans que l'Union Européenne allait réussir à faire aussi vite ce changement-là je ne l'aurais pas cru donc je crois qu'on a quand même des raisons d'espérer quand on voit la rapidité à la fois du changement idéologique qui va bien au-delà de la France parce qu'au fond que la France plaide pour une politique plus interventionniste sur le plan économique ce n'est pas vraiment une nouveauté elle le fait de manière différente dans un nouveau contexte mais de voir d'autres Etats membres je pense en particulier à l'Allemagne se rallier aussi à cette position derrière la Commission Européenne c'est quand même tout à fait impressionnant ensuite sur votre question je pense vous mettez le doigt sur la question la plus importante du moment et cette question-là on ne se la pose pas qu'en Europe ceux qui suivent le débat américain voient aussi que c'est une grande question de savoir ce que veut dire la souveraineté économique on avait un modèle américain si je prends cet exemple-là pendant la guerre froide qui était au fond d'avoir le moins de commerce possible avec le bloc soviétique et notamment avec l'Union soviétique les Etats-Unis voyaient d'un très mauvais oeil à l'époque les tentatives des Européens en particulier de l'Allemagne à partir des années 80 de pouvoir justement avoir notamment ces échanges énergétiques avec le bloc de l'Est et on considérait en quelque sorte qu'il fallait un rideau de fer si je puis dire économique avec l'Union soviétique on a eu les années 90 c'était le modèle exactement inverse on a pensé qu'on pouvait commercer avec plutôt un plus grand nombre d'Etats et d'ailleurs tous les instruments de la guerre froide sur les contrôles des exportations etc. ont été un peu démantelés à cette époque maintenant on voit bien qu'on est dans une situation où il faut trouver un équilibre il ne s'agit pas par exemple de rompre évidemment le commerce avec la Chine c'est un partenaire économique majeur c'est extrêmement important à la fois pour le développement de l'Europe des Etats-Unis de la Chine et par ailleurs pour la paix du monde qu'on entretienne des relations économiques fournies avec ce pays en revanche on sait que sur des domaines spécifiques il faut qu'on puisse se dérisquer et je viens sur le point de la doctrine je pense que ce que l'Europe a apporté c'est justement ce terme de dérisquer aux Etats-Unis on a longtemps parlé de découplage c'était le decoupling en anglais l'Europe a apporté je trouve cette méthode qui est assez intéressante qui a dit non il ne faut pas rompre des relations il faut les dérisquer c'est à dire qu'il faut d'abord savoir si les domaines dans lesquels on entretient ces relations sont trop exclusifs est-ce qu'on a des fournisseurs alternatifs de biens si pour une raison ou pour une autre un pays nous fait défaut ça peut être pour une raison politique ou pas ça peut être pour une raison stratégique parce qu'ils décident de nous couper le gaz c'est la Russie ça peut être pour une raison extérieure qui est par exemple une épidémie qui impliquerait que ce pays coupe entièrement sa production et ce qui nous mettrait dans l'embarras quand bien même ce ne serait pas instrumentalisé volontairement par ce pays là donc qu'on puisse trouver des fournisseurs alternatifs qu'on puisse avoir évidemment des stocks stratégiques qu'on puisse identifier les biens qui sont de dimension vitale et ceux qui ne le sont pas et donc il y a vraiment ce travail très fin à faire je pense que le terme de dérisquer est le terme adéquat ensuite il faut qu'on ait la capacité à le faire on a une question de doctrine intellectuelle pour fixer ce cadre là on a une question de capacité administrative à le faire aussi on a un appareil d'état même en France qui pour le coup a une politique industrielle historiquement assez poussée etc mais qui n'était plus du tout habitué à ces questions là moi j'étais très frappé au moment de la crise sanitaire si vous vous rappelez dans les premières semaines on s'est rendu compte de la manière dont fonctionnait l'économie c'est à dire que bah oui on se rend compte qu'en fermant une usine dont on pense qu'elle n'a aucun impact par exemple sur la production de masques en fait on se rend compte qu'elle fournit le composant d'un composant d'un composant d'un composant qui se retrouve dans le masque et donc toute cette on a eu en quelque sorte une dissection à coeur ouvert de ce qu'est une économie de son interdépendance etc parce qu'on n'avait plus la capacité à le mesurer dans un système libéral on considérait que les prix suffisaient à le coordonner et que ça marchait très bien comme ça et donc on a aussi un appareil administratif à reconstruire pour être capable de le faire de façon fine donc je pense que c'est vraiment un chantier énorme devant nous il y a des pays qui le font un peu mieux on voit que le Japon par exemple a une capacité assez forte dans cette matière là ils sont allés très vite dans la réduction de leur dépendance à certains minéraux critiques quand ils ont décidé de le faire il y a quelques années mais je crois que c'est une question qu'on se pose dans le monde entier et qui à mon avis va ouvrir beaucoup de voies je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants ici je pense que ça ouvre beaucoup de voies dans le champ de la recherche dans le champ du travail dans le champ de l'administration dans le champ de la réflexion politique parce que clairement on est au début je pense de la recherche de cet équilibre Merci beaucoup et je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez sur le dérisking ce que je trouve aussi très intéressant c'est que ce concept qui maintenant est la doctrine de la commission européenne a été reprise par les Etats-Unis alors qu'ils étaient dans un decoupling donc il y a aussi de temps en temps parce qu'on a aussi par les Etats-Unis de IR etc de temps en temps ils reprennent aussi les bonnes idées européennes et tant mieux ça veut dire qu'on est aligné en tout cas on a une vision plus en phase de la Chine maintenant entre l'Union européenne et Etats-Unis alors je voulais aussi savoir qui pouvait ou avait envie je peux aussi nommer des gens mais je ne sais pas si c'est très agréable je peux demander Christophe Préot est-ce que vous avez envie de prendre la parole nous serions heureux de vous entendre et pour commenter pour poser des questions de façon vraiment tout à fait informelle Merci de me donner la parole bonjour à tous moi je suis Christophe Préot je suis journaliste mais je dirige un site qui s'appelle Toute l'Europe qui fait de la pédagogie sur les questions européennes donc d'un point de vue évidemment des questions j'en aurais peut-être beaucoup mais ma question elle est aussi sur la question des dépendances comment est-ce que l'Union européenne peut en fait peut-être on rebondit un peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure mais être moins dépendante forcément d'énergie et d'importation extérieure on parle beaucoup des matériaux critiques par exemple des batteries mais est-ce que c'est pas se recréer aussi une nouvelle dépendance et puis est-ce qu'à travers vraiment les énergies dites renouvelables puisqu'on a une ambition au sein de l'Union européenne à 2030 dans le mix énergétique de 42% d'énergie renouvelable dans le mix européen est-ce qu'à travers vraiment les énergies renouvelables on peut arriver à soutenir le besoin d'énergie au sein de l'Union européenne Merci beaucoup je sais pas qui François Lévesque Là du coup une réaction d'économiste sur la question de risque le risque a un coût enfin se prémunir du risque donc il y a un risque géopolitique et qui est lié à la longueur des chaînes d'approvisionnement ou parfois à l'exclusivité d'un pays qui détient tel ou tel composant donc il y a un risque et ce risque c'est un coût et ça enfin de s'en protéger de s'en prémunir ou de le réduire et du coup ça me fait penser aux consommateurs et quels consommateurs veut-on privilégier c'est-à-dire très clairement par exemple la France a fait le choix de privilégier les ménages les ménages plutôt que les consommateurs industriels c'est un choix très différent du choix allemand qui a mis beaucoup plus d'argent en proportion pour protéger les entreprises de l'augmentation des prix de l'énergie la France a fait le choix des consommateurs commercer avec la Chine c'est faire le choix des consommateurs en France on parle de pouvoir d'achat les anglais parlent de coût de la vie ça serait déjà un pas puisque les mots ont leur importance on a beaucoup parlé du terrorisme cet an dernier les mots on a rappelé les citations de Camus ça serait peut-être pas mal qu'on revienne sur la notion de coût de la vie et pas pouvoir d'achat parce qu'il y a cette espèce de boulimie il faudrait protéger la boulimie ou une sorte de boulimie des consommateurs ou une sorte de boulimie de certains consommateurs allez mais donc le choix du curseur moi ce qui me surprend on le voit dans l'énergie mais dans d'autres choix voilà à partir du moment où le risque il faut le réduire et bien ça a un coût et ça a un coût pour le consommateur pour le ménage et si on fait des choix politiques de façon un peu systématique en faveur des consommateurs ménages et du pouvoir des consommateurs du pouvoir d'achat des ménages et pas des entreprises c'est un choix politique et ce choix consommateur entreprise n'est pas du tout le même selon les états membres et la France a fait très clairement à mes yeux le pari de la protection du pouvoir d'achat des ménages et on revient à ces 85 milliards d'un bouclier qui protège principalement les ménages et ça c'est et tous les ménages donc je suis un heureux propriétaire de résidences secondaires et je suis très content du bouclier tarifaire sur l'électricité voilà et comme consommateur d'électricité et de ménage je suis protégé grâce à ce bouclier tarifaire au même titre que quelqu'un qui est locataire et a une consommation d'énergie bon on est en train de rectifier mais où voilà les propriétaires moi je n'ai pas de SUV je ne suis pas un grand utilisateur de la voiture je suis un cycliste mais bon voilà vous avez un SUV vous bénéficiez de cette protection voilà donc attention je pense qu'il y a une réflexion à avoir en ce qui concerne la politique française dans l'arbitrage de la protection des consommateurs et du pouvoir d'achat des consommateurs ménages en oubliant un peu le reste merci beaucoup David vous avez envie de non pas forcément alors si personne ne lève la main je préférerais mais je peux continuer à désigner ah merci beaucoup alors un micro est dans la salle ah il y en avait j'avais pas vu d'accord monsieur au premier rang voilà qui aimerait bien poser une question merci bonjour à tous je suis le général vigilant ancien directeur de l'école de guerre je suis ici au titre de think tank l'IRCE l'institut sur la recherche et la communication en Europe je vous remercie tous pour vos présentations je voudrais simplement dire que aujourd'hui à l'heure du retour de la violence sur notre continent et de l'utilisation de la force dans les relations entre les pays il faut bien voir enfin vous l'avez illustré ce rapport entre économie et géopolitique mais au delà de ça la confrontation entre les états ne se fait pas uniquement avec la force militaire et traditionnellement dans les doctrines de nos pays occidentaux on stipule qu'il existe en fait 4 ou même 5 leviers ou facteurs de puissance qui sont le facteur diplomatique le facteur informationnel le militaire et l'économique pour revenir sur ce que vous disiez monsieur vous évoquez le fait que dans le domaine économique vous préfériez ne pas acheter du pétrole à l'Arabie saoudite parce qu'ils achetaient des armes avec je dirais quand même qu'avec ces 60 centimes d'euros ils achètent aussi à manger pour leur pays qui n'a pas la chance de bénéficier des plaines verdoyantes de notre pays donc et en contrepartie vous alliez dire des sacs juitons non non mais ce que je veux dire par là c'est que tous les pays n'ont pas les mêmes atouts que la France et donc lorsque l'on fait dans le domaine économique il faut prendre un ensemble et il y a la population et c'est pas pour ça que l'on partage leur régime mais il y a quand même la population mais pour revenir aux questions européennes comment peut-on faire pour développer une culture stratégique européenne commune qui nous permettra de prendre en compte tous les défis auxquels nous sommes confrontés aussi bien dans le champ économique que dans le champ géopolitique et que finalement nous ne soyons pas soumis à la compétition avec nos alliés américains pour lesquels très souvent nos partenaires européens vont acheter des armes chez eux parce qu'ils achètent en fait une garantie de sécurité américaine alors que notre marché européen n'est pas suffisamment utilisé pour le développement de notre industrie européenne de défense donc en définitive culture stratégique européenne pour une autonomie stratégique européenne dans toutes les dimensions Merci comme on est au Quai d'Orsay je me permets de rappeler que sous la présidence française de l'Union européenne a été développé un agenda qu'on appelle l'agenda de Versailles un agenda de souveraineté économique qui inclut évidemment la volonté d'avoir une union de la défense avec une priorité qui serait donnée à des industries de défense européennes on est en guerre et vous savez tous il y a des états membres qui choisissent d'acheter américains ou coréens du sud parce qu'ils se disent on achète sur étagère parce que c'est là après voilà peut-être que ça ne peut que nous pousser à pousser une industrie de défense européenne mais je vais laisser peut-être David répondre également peut-être faire le lien entre ce que vous ce que vous disiez et la discussion qu'on avait préalablement sur l'énergie parce qu'on a eu un exemple récent sur la question du marché du marché de l'électricité et de sa réforme il y avait évidemment un débat je dirais économique sur la manière de réguler les prix du marché de l'électricité et je pense qu'il y avait un relatif consensus chez les experts sur le fait qu'il fallait que les consommateurs quel que soit d'ailleurs leur type industriel ou autre bénéficient de prix moins volatiles que ceux qu'on observe sur le prix spot actuel parce que ça évidemment ça déstabilise des stratégies d'investissement que ce soit d'ailleurs les stratégies d'investissement de ceux qui ont vocation à produire l'électricité qui ont besoin d'avoir un peu de visibilité sur les prix moyens de l'électricité pour engager leurs investissements et puis évidemment les investissements des industriels par exemple qui doivent décarboner qui vont donc utiliser eux l'électricité comme un intrant dans leur production mais qui ont aussi besoin d'avoir un peu de visibilité sur les coûts de l'électricité pour les années tout le monde était plutôt d'accord pour aller vers davantage de contrats de long terme et puis ensuite il y a eu un débat assez vif entre les différents pays sur la manière de le faire sur les outils d'ailleurs vous êtes revenu dessus François Lévesque dans votre propos introductif mais il y avait vous épargnerait tous les détails techniques sur la manière de calibrer les contrats en différence etc mais derrière ça il y avait une vraie question politique qui s'est jouée sur la manière de construire cette réforme du marché de l'électricité est-ce que les européens étaient plus inquiets de la concurrence extérieure ou est-ce qu'ils étaient plus inquiets de la concurrence intérieure est-ce qu'on avait plus peur d'avoir des instruments qui nous fragilisent par rapport notamment aux Etats-Unis sur la question énergétique puisqu'on sait qu'aujourd'hui les prix bas de l'énergie sont un facteur très puissant pour attirer des activités productives et des industries aux Etats-Unis ou est-ce qu'on avait davantage peur que tel ou tel état parce qu'il avait telle ou telle technologie le nucléaire par exemple puisse bénéficier de meilleurs prix que son voisin ce qui était essentiel pour nous pour la France c'est de dire ne nous trompons pas de combat ce qui se joue c'est la compétitivité globale de l'Europe par rapport à des puissances extérieures on avait aujourd'hui un marché de l'électricité qui nous fragilisait tous et qui nous aurait fragilisé encore plus d'ailleurs dans les temps à venir au fur et à mesure que l'électricité va nous ramener à jouer un rôle de plus en plus important dans la compétitivité des économies au fur et à mesure qu'on se décarbone et qu'on électrifie et donc je trouve que c'était très intéressant de voir cet arrière-plan politique là au-delà des questions techniques sur la manière de la réforme et en ce sens l'accord qui a été trouvé sur le marché de l'électricité est vraiment une très bonne nouvelle et un peu comme on a pu le voir dans d'autres domaines ces dernières années on voit quand même une prise de conscience sur le plan européen à la fois un peu des errements du marché non régulier là c'était en l'occurrence sur le prix de l'énergie mais aussi sur cette nécessité de pouvoir faire bloc face à l'extérieur et je pense que c'est vraiment absolument central c'était même petit aparté sur la question de l'énergie mais c'est évidemment tout à fait vrai pour les industries de défense mais ça vous êtes bien plus spécialiste que moi et vous avez pu vous exprimer au-dessus merci beaucoup et du coup oui alors deux questions peut-être oui oui bonjour Gabriel Chaube ingénieur comme quand il y en a un petit peu dans la salle formidable question un peu précise sur les métaux stratégiques ça fait maintenant trois ans que le rapport Varin est sorti qui mettait donc en avant nos faiblesses sur les approvisionnements et notre non capacité à s'approvisionner de façon sereine et certaine il y a eu quelques quelques progrès faits par le gouvernement mais je pense pas suffisamment mis sur la table aujourd'hui pourquoi est-ce que l'Etat n'utilise pas Eramet ou Imeris comme il l'a déjà fait avec Orano sur le nucléaire pour pouvoir s'armer réellement de nouvelles mines et de nouveaux procédés pour sécuriser nos approvisionnements stratégiques au niveau français comme au niveau européen merci je comprends votre impatience mais il faut tenir compte d'une assez grande inertie en France et dans une grande partie de l'Europe on a perdu des compétences dans le domaine minier et si vous prenez l'école des mines y compris à l'école des mines et on est en train de reconstruire et ça peut paraître bizarre mais de mettre en place un master spécialisé sur les métaux critiques etc et donc je comprends votre impatience mais c'est incroyable le temps quand vous avez oublié pendant des dizaines d'années de vous préoccuper des mines parce que vous allez faire vos achats dans d'autres parties du monde ça ne peut pas se faire du jour au lendemain et donc je vous encourage simplement moi ce que je vois à mon niveau c'est qu'il y a beaucoup de décisions qui sont prises le train est parti c'est long c'est lent on peut le regretter mais y compris au niveau européen il y a des mesures qui sont en train d'être prises voilà ça fosse fort de tous les côtés on a de premières actions qui se mettent en oeuvre très intéressant de noter ce master non mais c'est vrai parce que c'est pour la recherche oui je vous en prie oui bonjour Anne Boucher je suis une ancienne directrice générale de la commission européenne et je travaille avec je collabore avec des think tanks notamment think tanks européennes Bruegel et confrontation je en fait je voulais un petit peu revenir sur les perspectives du marché énergétique à terme c'est à dire que maintenant on a vu qu'on a terriblement bénéficié de l'intégration par le marché avec la résistance de la crise pendant cette période pendant la crise avec le fait que la France a pu importer de l'énergie de l'électricité de l'Allemagne elle en a fourni pendant longtemps à l'Allemagne et maintenant aussi vous l'avez dit vous êtes assez positif sur la réforme du marché du prix de l'électricité je trouve personnellement un commentaire mais c'est un peu une digression que la France a été très négative sur les effets pervers du système de prix parce que il y a eu quand même ça a contribué à consolider le marché qui nous a bien aidé pendant cette crise ukrainienne ma question c'est maintenant qu'on a l'intégration par le marché qu'on va réformer le système de prix est-ce qu'on a un marché qu'on a pris certains engagements aussi sur la décarbonation avec des objectifs d'énergie renouvelable est-ce qu'on est équipé pour la transition énergétique ou est-ce qu'il faut aller plus loin dans l'intégration des politiques énergétiques alors bon soit les politiques moi j'ai les politiques de stockage il y a le problème de la souveraineté nationale sur le mix énergétique mais une question que j'ai c'est est-ce que vous pensez que pour la transition climatique qui exige qu'on utilise que la consommation d'électricité augmente dans l'ensemble des pays européens on est assuré que le marché nous délivrera les capacités dont on a besoin ou est-ce qu'il faut une coopération additionnelle entre les états membres sur la gestion des capacités énergétiques François Lévesque je vous donne la parole en premier bien sûr n'hésitez pas un il n'y a pas de politique européenne de l'énergie par les statuts par le traité mais il y a une politique européenne du climat les deux sont très liés et puis il y a depuis février 2022 mais déjà avant il y a toute une série de facteurs qui poussent à ce qu'il y ait une plus grande coordination des politiques énergétiques nationales et progressivement la commission européenne mais aussi le conseil voit bien les bienfaits de coordination et d'une plus grande coopération en matière de politique énergétique donc le mouvement est parti j'ai toujours fait partie de ceux qui regrettaient qu'il n'y ait pas de politique énergétique européenne d'autant que c'est quand même compliqué de faire une politique climatique au niveau fédéral et de pas faire une politique énergétique au niveau fédéral bon deuxième point il y a une incompréhension mais je ne pourrais même pas la dissiper en quelques minutes il y a une incompréhension de ce que sont les marchés de l'électricité c'est des marchés qui sont abominablement complexes mais quand on dit il faut réformer le marché de l'électricité pas du tout il ne faut surtout pas réformer le marché de l'électricité quand on pense marché de l'électricité c'est un marché une bourse si vous voulez donc c'est un marché de court terme qui permet à un moment donné d'avoir l'électricité le moins cher en Europe et ça ça marche très bien et ça donne les prix et en situation de crise les prix se sont élevés et c'est normal ce marché là fonctionne ce marché là a des vertus absolument incroyables en revanche là où il y a une confusion c'est qu'on ne peut pas demander à un marché de court terme d'envoyer des bons signaux de long terme les entreprises pétrolières parlaient avec Patrick Pouyanné Patrick Pouyanné il ne prend pas ses décisions d'investissement avec des retours sur 20 ans ou sur 30 ans en fonction du prix sur le spot du pétrole d'accord c'est que les marchés de court terme ne permettent pas d'envoyer des signaux de long terme pour réaliser des investissements et ça c'est la même chose pour le cacao c'est la même chose pour le soja c'est la même chose pour le pétrole et on voudrait que pour l'électricité le marché de court terme envoie les bons signaux de long terme donc je pense que là il y a un peu une prise de conscience il faut une autre organisation il ne faut pas toucher au marché de court terme il a sa vertu et il fonctionne mais il faut d'autres instruments et en particulier les contrats de long terme et de la planification pour faire en sorte qu'il y ait à long terme les investissements par rapport à ce qu'on pense être les besoins à un moment donné donc il faut de la planification il faut des contrats de long terme il faut des marchés de capacité et voilà mais il y a cette simplification je pense qui est comme la France a longtemps traîné les pieds vis-à-vis de la libéralisation de l'électricité vis-à-vis de la fin du monopole d'EDF etc je pense qu'il y a une espèce de diabolisation du marché de l'électricité qui était simple à faire et elle a été faite mais et donc on continue de parler de réforme du marché électrique mais ce qui s'est passé à Bruxelles n'a rien à voir avec la réforme du marché électrique c'est une réforme de l'organisation des marchés électriques alors quand vous dites ça c'est ça le terme plus juste si vous voulez la formulation la plus juste mais il faut après expliquer ce que sont les marchés de l'électricité de court terme de moyen terme de long terme voilà donc n'ayez pas cette idée en tout cas que le problème venait du marché de l'électricité il venait du fait que ce marché de court terme n'envoie pas des signaux de long terme pour réaliser des investissements qu'il faut de la planification et que toutes les matières premières toutes les commodités ont des marchés de court terme je parlais du cacao et du soja qui n'envoient jamais les bons signaux pour réaliser les investissements à long terme donc il faut de l'intervention publique il faut de la planification il faut les contrats de long terme Benoît je vais vous demander peut-être si vous voulez compléter et après je donnerai la parole à David pour compléter rapidement il y a besoin d'intégration européenne supplémentaire alors déjà peut-être pour dire la transition c'est pas que l'électricité enfin c'est pas que l'élec c'est pas que l'énergie et c'est pas que l'énergie il y a aussi toute l'agriculture la forêt si on veut être net zéro en Europe horizon 2050 à un moment il va falloir des puits de carbone alors on peut se dire qu'il va y avoir de la séquestration géologique etc tout ce qu'on veut mais il y aura aussi un rôle pour l'agriculture et la forêt il me semble que là il y a justement une question d'articulation entre outils de marché qui sont indispensables comme le disait François mais aussi planification à long terme les deux je vais pas dire que les deux sont antagonistes mais en tout cas les marchés envoient des signaux de prix enfin des coûts marginaux et c'est pas ce dont on a besoin pour la planification pour la planification on a besoin de raisonner en coûts moyens et donc forcément les deux à un moment il y a besoin d'avoir un ragréage ou un raboutage je sais pas comment le dire entre planification et marché c'est là où on peut avoir aussi plus d'intégration européenne je l'ai dit dans l'introduction il y a un sujet pour moi qui est le financement de tout ça un petit peu de même qu'on a une politique climatique européenne et des politiques énergétiques nationales on a une politique monétaire européenne des politiques budgétaires nationales et en fait quand on regarde comment est financée la transition alors il y a évidemment le budget européen qui pèse un petit peu mais il y a surtout les budgets des états membres les budgets des états membres sont votés chaque année par la représentation nationale et donc en fait on a des objectifs de très long terme à horizon d'une génération et chaque année on vote le business plan c'est super mais c'est pas ça qui est de nature à envoyer des bons signaux aux industriels qui eux vont investir sur des horizons de 20 ans 30 ans donc c'est là où l'Europe a aussi un rôle à jouer à la fois en direct mais aussi la coordination des états membres c'est quoi le plan de financement des différents états membres et que devient le plan de financement européen de tout ça avec deux volets enfin il y a un volet qui est aider la puissance publique à anticiper les besoins en argent public dans la durée et le deuxième volet c'est embarquer le secteur privé en disant voilà nous on y croit à la transition et d'ailleurs voilà un petit peu le plan de financement de tout ça c'est ce que font en fait les états unis typiquement les états unis disent voilà nous on a un guichet boum il y aura des milliards de dollars venez investissez en capital fixe mais également en capital humain parce que quand François disait qu'il faut reformer des ingénieurs pour les mines en fait c'est les deux formes de capital dans lesquelles il faut investir capital fixe d'un côté mais aussi capital humain parce que demain il va falloir des gens pour installer les pompes à chaleur fabriquer des véhicules électriques et tout ce qu'on veut par ailleurs ou des vélos selon la chapelle technologique à laquelle on appartient mais en tout cas il va falloir faire tout ça c'est peut-être là où l'Union Européenne a un rôle à jouer en direct mais aussi en coordination des états membres ça manque un peu aujourd'hui me semble-t-il merci pour l'oublier compléter avant qu'on prenne une autre question alors est-ce que les députés ont une vision moderne ? on essaye mais d'ailleurs on a voté on a voté une stratégie de financement pluriannuel pour le climat qui était d'ailleurs issue des travaux qu'on avait pu mener avec Benoît Legay donc ce sera cédé dans la programmation des finances publiques de septembre mais évidemment il faut pouvoir maintenant que ce soit aussi dans les autres états membres c'est très important pour revenir à votre question première pour moi il y a vraiment dans la perspective y compris des prochains mois je pense qu'il y a vraiment deux champs très importants au niveau européen il y a la question budgétaire qui est de pouvoir effectivement avoir ce degré minimal de mutualisation des ressources d'investissement dans la transition sans laquelle on n'aura pas les marges de manœuvre budgétaire dans un certain nombre d'états membres pour mener ces politiques de décarbonation et ce sera mauvais pour notre dépendance collective aux hydrocarbures ce sera mauvais pour les divergences industrielles que ça va créer entre les pays et ça va être mauvais pour nos objectifs climatiques et donc ça il faut qu'on voit maintenant dans les règles de révision du pacte est-ce qu'il faut pouvoir traiter différemment certains investissements vers est-ce qu'il faut pouvoir aller plus loin dans la poursuite du Green Deal post-2026 est-ce qu'il faut non seulement le prolonger mais avoir davantage de ressources qui soient allouées je pense que ça va être des questions extrêmement importantes et puis il y a un deuxième volet qui est le volet commercial on voit au niveau français c'est assez spectaculaire qu'on réduit beaucoup plus vite nos émissions de gaz à effet de serre que notre empreinte carbone quelle est la différence entre l'empreinte carbone et les émissions de gaz à effet de serre c'est que l'empreinte carbone ça inclut les émissions de gaz à effet de serre des biens que vous consommez en France mais que vous importez de l'étranger et donc ce que ça veut dire c'est qu'en grande partie notamment dans les années 90 et au début des années 2000 le miroir de la baisse apparente de nos réductions de gaz à effet de serre de notre apparente vertu écologique c'était la désindustrialisation donc oui on émettait moins en France mais parce qu'aussi on désindustrialisait et qu'on importait des biens d'ailleurs et donc c'était un peu une forme d'hypocrisie écologique et donc je crois que c'est extrêmement important de pouvoir inclure cette question de l'empreinte carbone et donc derrière de mieux traiter cette question des biens importés et derrière la question de la politique commerciale moi je crois qu'on a un grand chantier devant nous qui est quand même le renforcement de la taxe carbone aux frontières c'était très important de pouvoir la mettre en place ça fait partie de la longue liste des choses sur lesquelles l'Europe a réalisé un aggiornamento profond maintenant on sait qu'il y a beaucoup de trous dans la raquette de cette taxe carbone aux frontières le principal étant qu'elle n'inclut pas les produits finis donc si vous importez de l'acier vous allez être soumis au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières mais si vous importez une voiture vous n'allez pas y être soumis et donc évidemment c'est un problème de compétitivité pour notre industrie automobile donc je crois que de pouvoir renforcer considérablement le mécanisme d'ajustement au carbone c'est extrêmement important pour réduire notre empreinte carbone pour assurer comme on dirait au niveau européen un level playing field une concurrence équitable pour nos producteurs et puis ça permettrait aussi de dégager davantage de ressources propres qu'on pourrait allouer au niveau européen pour investir dans la transition écologique et gager des éventuels emprunts communs en la matière donc je pense que de pouvoir mutualiser davantage de ressources fiscales d'un côté quelle que soit la forme que ça prend et ça peut en prendre plusieurs et puis de l'autre de pouvoir avancer sur une plus grande prise en compte de l'empreinte carbone des biens qu'on importe que ce soit par le mécanisme d'ajustement au carbone et par d'autres instruments je pense que ça va être deux choses très très importantes dans les années qui viennent même si bien sûr il faudra continuer à compléter sur le marché de l'énergie mais je crois que là pour le coup on a franchi une étape décisive je partage entièrement ce que vous avez dit sur le fait que le marché fonctionnait à court terme mais dysfonctionnait pour le long terme si je caricature je pense que c'était vraiment absolument central et un dernier mot peut-être c'est que moi je crois beaucoup à la je pense qu'un des éléments quand même centraux dans la réforme de l'énergie c'est quand même aussi d'assumer une forme de neutralité technologique donc je pense que c'est très important qu'au plan européen on sache dire sur quoi on est d'accord je pense que ce qui est très important c'est de dire qu'au niveau européen on est d'accord sur la nécessité de décarboner et sur la nécessité de réduire nos dépendances extérieures qu'une fois qu'on s'est dit ça on peut avoir des préférences collectives différentes sur la manière de le faire on sait qu'en France par exemple il y a un soutien historique fort au nucléaire on sait que c'est pas le choix des allemands je pense que c'est très important qu'on se respecte les uns des autres je ne me vois pas aller imposer aux allemands un développement du nucléaire dont ils peuvent ne pas vouloir pour des tas de raisons et à l'inverse c'est évidemment très important que les allemands respectent le choix français qui a été de développer l'industrie nucléaire donc je crois qu'il faut qu'on puisse avoir cette neutralité technologique du moment évidemment qu'on est au rendez-vous de nos objectifs qui doivent être la décarbonation et l'autonomie stratégique Merci Il y a une question devant moi Merci Bonjour je m'appelle Adam je suis étudiant et je voudrais revenir sur la question dont vous avez parlé de ces 2 euros d'essence dont 60 centimes reviennent aux pays producteurs qui ont parfois des valeurs qui ne sont pas les mêmes que soit le consommateur soit l'UE et je voudrais élargir ce constat à à peu près n'importe quel produit qui serait produit à l'étranger et donc par exemple quand on achète un produit qui a été fabriqué en Chine on donne de l'argent à la Chine qui est un état dont on sait qu'elle a des ambitions sur Taïwan dont on sait qu'elle a des comportements répréhensibles vis-à-vis par exemple des Ouïghours pour dire le moins et je voudrais une fois qu'on a fait ce constat que n'importe quel produit qu'on achète qui a été fabriqué à l'étranger au moins en partie on se retrouve à donner de l'argent à des gens qui ne portent pas forcément les mêmes valeurs voire qui seront utilisés à des fins anti-droits de l'homme entre guillemets et donc je voulais savoir déjà à l'échelle du consommateur français ou européen comment est-ce qu'on fait pour acheter quelque chose qui serait qui correspondrait à nos valeurs donc acheter un produit qui ne donnerait pas d'argent à ces entités-là et même à l'échelle de l'europe qui se considèrent comme porter des droits d'homme comment est-ce qu'on peut justifier d'aller chercher d'aller faire des contrats pour acheter du pétrole par exemple avec des millions qui ont des régions qui sont utilisées comme propriétaires et qui ont des comportements qui ne respectent pas les droits d'homme donc on est en question c'est vraiment après une fois dans la discussion qu'est-ce que vous avez fait ? Merci pour cette question parce que je vais préciser ce que je disais tout à l'heure je n'ai pas du tout un point de vue normatif je ne suis pas en train de dire voilà ce qu'il faudrait faire sauf il faudrait informer le consommateur je suis un économiste je crois à la responsabilité individuelle je crois à l'importance des décisions individuelles et donc j'observe simplement que le consommateur devient relativement bien informé sur la qualité environnementale des produits qu'il achète et certains consommateurs eh bien ont une préférence qui est le prix beaucoup plus bas m'importe beaucoup plus que de savoir que cet aliment que mon que mon huile d'olive vienne d'ici ou d'ailleurs donc mon point c'est vraiment de faire en sorte que il y a une information des consommateurs sur non pas la qualité politique mais qu'il y ait plus d'informations sur voilà ce que vous achetez ça vient de tel pays ou bon et c'est pour ça que et j'ai employé le jeu c'est à dire que j'ai dit que moi ça me gêne quand je fais un plein et je dis pas qu'il faudrait que tous les consommateurs arrêtent de faire des pleins de de super carburant parce que et donc je suis pas du tout dans cette vision maximaliste je regrette simplement qu'il y ait très peu d'informations lorsque vous achetez quelque chose en général vous avez pas conscience d'où vient ce produit comment il a été fabriqué dans quelles conditions il a été fabriqué où a-t-il été fabriqué et donc je pense que plus d'informations sur ces aspects là auprès des consommateurs leur permettrait d'exercer d'exercer tout simplement leurs préférences j'espère que cela répond à votre question mais je pense et je je voulais prendre une autre question ou désigner ah alors nous avons un récidiviste Christophe Préau oui vous avez une deuxième question ah alors le micro est là s'il vous plaît merci il y a eu une session plénière cette semaine au parlement européen et les députés européens les parlementaires européens ont adopté ont pris une position justement sur un texte en se calant sur la proposition de la commission aussi pour le bannissement des produits issus du travail forcé c'était un peu le sujet que vous évoquiez donc sur ce sujet là je pense que l'union européenne avance et a ses moteurs si je puis dire et donc maintenant le texte qui sera adopté en session plénière je pense à la prochaine session plénière peut-être en novembre va passer aussi maintenant entre les mains du conseil conseil de l'union européenne ce seront aux états membres donc de se prononcer sur le sujet pour une meilleure transparence sur le sujet du travail des produits issus du travail forcé dans le monde entier et spécifiquement peut-être de la Chine si on doit à la cité tout à fait et ça a été notamment un des travaux de Raphaël Glucksmann oui je vous en on n'a plus que quelques minutes juste une seconde c'était pour rebondir sur votre intervention qui je trouve très intéressante et c'était juste pour dire qu'en Allemagne il existe un label qui s'appelle Regional qui marche très fort on sait que ça vient de moins de 100 kilomètres c'est clair et c'est net il y a Julien Normandie qui a beaucoup travaillé sur ce sujet qui était l'ancien ministre de l'agriculture et qui d'ailleurs a collaboré avec des allemands intelligemment et donc qui a tenté effectivement de créer ce label en France mais moi je pense comme d'habitude c'est que la solution elle ne peut être qu'européenne donc il y a effectivement sur le RSE et sur le travail des enfants etc et puis il y a aussi sur quand même l'achat responsable mais c'est vrai que ce n'est pas du tout développé en France pas assez en dépit de l'initiative de Julien Normandie qui n'est pas assez connue mais comme en Allemagne c'est très développé moi je pense qu'il faudrait qu'on pourrait être même les fers de lance il y a pas mal de franco-allemands on en parlait tout à l'heure pour porter ça à l'agenda européen notamment dans la prochaine mandature pour que ce soit juste clair et net après les gens ils choisissent mais c'est juste qu'on ne sait pas voilà merci donc une certification un label et plus d'informations peut-être que est-ce que je peux prendre une dernière question Annaëlle oui je peux ou alors j'avais un peu envie d'être directive si personne ne l'aime et de demander à Sandrine Godin qui est là au titre du mouvement européen j'aurais aimé vous entendre un commentaire une question peut-être un premier commentaire c'est que justement dans le cadre de la préparation du plaidoyer pour les élections européennes du mouvement européen nous avons évoqué plusieurs propositions notamment le fait de pouvoir élargir la base du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de façon à le rendre plus complet comme monsieur le député vient de le préciser ça nous paraît utile pour que ce soit véritablement un outil efficace et un véritable mécanisme de taxe carbone pour tous les produits importés moi j'avais une en vous écoutant et par ailleurs ça fait une des nombreuses propositions évidemment du plaidoyer je ne vais pas toutes les mentionner ici mais il y a beaucoup de choses qui vont dans le sens de ce qu'on évoque aujourd'hui évidemment en matière de décarbonation de l'industrie en matière de politique de l'énergie j'allais dire qui favorise un prix plus juste et plus accessible pour les consommateurs c'est aussi des choses que nous avons et que nous mettrons en avant durant les débats de la campagne j'avais juste une question mais qui est un peu décalée par rapport au développement de la discussion donc je ne voudrais pas revenir sur des choses qui ont été dites mais c'est par rapport au dérisking moi je suis assez interrogative sur notre capacité à trouver une forme d'autonomie et d'indépendance j'allais dire énergétique dans la mesure où je vois qu'on a un petit peu substitué une forme de dépendance par rapport au gaz russe à une forme de nouvelle dépendance par rapport au gaz américain donc je ne sais pas on n'est pas encore au même niveau mais je trouve qu'on a aussi là une tendance ou un achat groupé de l'Union Européenne qui est une très belle innovation de l'Union dans un domaine où il n'y a pas de politique commune mais avec un contrat avec l'Azerbaïdjan donc je me demande comment finalement l'énergie qui est un sujet extrêmement géopolitique comment dans ce contexte de troubles géopolitiques et aussi d'incertitudes sur l'avenir de la relation entre l'Union Européenne et les Etats-Unis avec les prochaines élections américaines comment on va pouvoir retomber sur nos pieds par rapport à des grands principes qu'on affiche en matière d'autonomie d'autonomie stratégique d'indépendance voire de souveraineté énergétique et la nécessité d'aller quand même et de continuer à trouver des sources d'approvisionnement externes avec des partenaires pour lesquels on espère une forme de partenariat stable et de confiance mais comme on l'a vu avec la Russie ce n'est pas toujours le cas Merci beaucoup je ne sais pas qui veut répondre à cette question qui est certes gaz américain mais gaz norvégien aussi j'allais dire on a appris quand même un peu de nos erreurs on essaie de diversifier mais en tout cas c'est un point d'intérêt très important là comme je vais devoir bientôt terminer oui en fait j'avais aussi alors bien sûr vous pouvez répondre à Sandrine Godin mais j'avais aussi envie que vous ayez chacun d'entre vous un mot de la fin Benoît Leguay je pense que ce sera sur non mais je ne vous donne aucune directive mais sur le financement non non mais parce que c'est très important enfin et c'était vrai que c'est un point que vous avez soulevé d'emblée sur lequel on n'a pas eu le temps assez de revenir mais libre à vous bien sûr non non mais effectivement alors sur la question je vais le redire sur la question du financement alors Noël approche donc je vais faire ma shopping list pour Noël moi j'aimerais bien que tous les pays européens fassent un rapport pis aniféri-mafouze et qui se pose la question de savoir combien d'argent il va falloir investir dans la transition etc. et qu'ensuite tout ça soit mis en commun et discuté à Bruxelles voilà et donc pas seulement les états membres mais les pays candidats aussi parce que que tout ça soit un petit peu intégré on va dire voilà dans la réflexion tout à fait François Lévesque je me permets oui moi un point je reviens sur la question des récits je pense qu'il y a un deuxième récit possible qui porte l'idée que le CO2 tue voilà les émissions de carbone tuent et j'ai écrit récemment dans The Conversation vous pouvez voir tous les détails un papier assez long sur mortalité sur mortalité et dérèglement climatique et juste un chiffre donc parce qu'il y a beaucoup de progrès sur les estimations de la mortalité liées au dérèglement climatique de la part des modélisateurs des chercheurs économistes épidémiologistes etc. et donc juste un chiffre enfin deux par tonne de carbone il faut comptabiliser 2,24 10,4 décès supplémentaires 2,24 10,4 décès supplémentaires par tonne de carbone à l'horizon 2100 et de façon plus parlante les émissions de 3,5 américains dans leur vie correspondent à un décès supplémentaire lié au dérèglement climatique donc il me semble qu'il y a un récit assez simple et qui est juste qui est que le réchauffement climatique contribue à des décès supplémentaires de façon extrêmement significative et à l'horizon de 2100 ça peut être la première cause de mortalité et donc on cherche des récits mais je trouve que c'est pas suffisamment mis en avant et donc de la même façon que je caricature même mes propos que quand vous achetez de l'essence et bien sachez que vous contribuez à enrichir un certain nombre d'états dont on sait pas trop ce qu'ils vont faire ou en tout cas on serait pas forcément d'accord avec ce qu'ils vont faire de votre argent et sachez aussi que par tonnes de carbone vous contribuez à augmenter la mortalité récit intéressant on l'a bien écrit sur les paquets de cigarettes donc il n'y a pas que la nicotine qui tue le CO2 aussi donc disons un petit dernier mot et je passerai la parole à David Amiel oui deux secondes parce que la remarque de François me fait rappeler il faut aussi parler adaptation au changement climatique adaptation parce que la façon de protéger les Européens c'est aussi de les aider à s'adapter au changement climatique en fait pour être très clair aujourd'hui nous ne sommes pas adaptés au climat futur et on n'est pas plus adaptés au climat d'aujourd'hui le truc c'est que en 30 ans il va falloir faire une transition pour être à la fois nette zéro donc viser le 2 degrés 1 degré 5 et en même temps être adaptés à un climat qui va peut-être être plus 4, plus 5, plus 6 degrés parce qu'on ne sait pas comment le reste du monde va se comporter le truc c'est qu'en 30 ans on va devoir faire ça et évidemment il va y avoir tout un tas d'actions entre maintenant et 2050 mais à chaque fois qu'on va toucher un objet que ce soit un bâtiment une infrastructure de transport en fait entre maintenant et 2050 on aura une opportunité peut-être deux donc en fait la fois où on touche cet objet il faut s'assurer qu'on soit 2 degrés et 5 degrés compatibles d'accord bon David vous aviez beaucoup parlé et c'était très intéressant mais donc on va clore ce débat et vraiment je vous remercie grandement moi aussi je vous remercie pour ce panel mais non je vous remercie pour toute la journée et surtout je remercie Olivier de venir ici pour conclure ces débats et je lui avais promis que la salle était pleine et pleine de jeunes enthousiastes et je vois que pas un siège ne s'est vidé de toute l'après-midi merci Olivier je t'en prie il faut dire que la salle est très belle quand même c'est vrai les heures de la république au Quai d'Orsay ça veut dire quelque chose mesdames et messieurs madame la ministre chère Laurence monsieur le député cher David mesdames et messieurs en vos noms et qualités tout d'abord je tiens évidemment à remercier l'ensemble des participants de cette journée et vous êtes restés nombreux tout au long de l'après-midi je sais que les échanges ont été de grande qualité ils ont été suivis par mon équipe Laurence et moi ne pouvions être avec nous être avec vous puisque nous étions à une réunion absolument passionnante sur l'organisation des jeux olympiques interministériels mais merci chère Laurence pour cette invitation et pour l'organisation de cette conférence sur un thème passionnant et crucial on a ça en commun qu'on aime l'Europe et en général au gouvernement on peut avoir des différences sur certains sujets ça nous arrive quand même c'est la beauté du dépassement on arrive à travailler ensemble même si on n'est pas toujours d'accord mais il y a un point qui nous rassemble tous c'est qu'on est profondément européens convaincus europhiles et mon petit doigt me dit que si vous êtes restés toute l'après-midi à parler d'Europe c'est que quelque part vous l'êtes aussi tous beaucoup de choses importantes ont donc été dites notamment sur les moyens dont dispose l'Union européenne pour répondre aux défis climatiques dans un contexte économique et social lui-même difficile ce ne sont donc pas des sujets simples nous sommes en effet au carrefour de l'économie de la science du droit et donc dans une zone qui peut sembler comme ça un peu aride c'est pour cela qu'un événement comme celui-ci est essentiel il permet d'aborder ces questions majeures de manière tangible en montrant qu'il y a des actions concrètes derrière les chiffres et derrière les discours nous parlons de décisions qui ont des conséquences directes sur notre quotidien sur notre vie sur notre environnement sur notre planète je crois beaucoup à ce type de rencontre là c'est le ministre chargé de la démocratie qui le dit la rencontre entre la parole des citoyens qui porte les préoccupations et les attentes de la société la parole des experts qui livre des données et des analyses et la parole politique qui formule des solutions et qui les met en oeuvre juste une petite digression vous avez peut-être entendu parler de la planification écologique un mot aussi un peu aride mais pourtant qui nous engage au niveau de la politique nationale sur le chemin de la neutralité carbone j'y reviendrai après dans mon discours la planification écologique qu'est-ce que c'est ? et bien c'est d'abord une demande citoyenne qu'on ait une planète plus propre et que la France prenne toute sa part sur le chemin de la neutralité carbone un objectif a été fixé chiffré il a été fixé d'ailleurs au niveau européen ensuite il y a eu les experts en France on a une chance c'est qu'on a parmi les meilleurs ingénieurs au monde et on a donc demandé à ces ingénieurs de se réunir pendant plusieurs mois et de regarder quelles étaient les zones les secteurs d'activité qui émettaient le plus de CO2 et on leur a dit sur la base de notre objectif qui est la neutralité carbone d'ici à 2050 qui est la réduction des gaz à effet de serre de 55% d'ici à 2030 dites-nous où est-ce qu'il faut qu'on coupe où est-ce qu'il faut qu'on soit meilleur et ils ont travaillé sur 52 segments d'activité les transports le télétravail de l'alimentation l'agriculture etc et nous ont fait une feuille de route qui est scientifique qui ne souffre d'aucune attaque possible parce qu'elle est basée sur des faits sur des chiffres là où on produit 80 par exemple tonnes de CO2 par an et bien il va falloir qu'on en produise 40 d'ici à 15 ans et donc ça veut dire que nous sur la base de cette feuille de route et c'est là que le politique intervient on fait des choix et on prend des décisions ces décisions politiques elles doivent nous permettre de réussir à baisser de 80 à 40 là où on sait les scientifiques nous demandent de le faire j'ai perdu personne on a une chance dans notre pays ce qui n'est pas le cas partout en Europe c'est qu'il y a un consensus sur l'objectif tout le monde est d'accord pour dire que la France doit faire l'effort de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et qu'on doit atteindre l'objectif de la neutralité carbone enfin tous ceux qui sont venus à la réunion c'est-à-dire tous sauf les filles mais on va considérer qu'ils sont d'accord quand même là où on rentre dans les détails c'est sur les voies et moyens d'atteindre les objectifs c'est là que les discussions politiques peuvent commencer parce que quand nous on dit par exemple et on a convaincu l'Europe chère Laurence de le faire qu'il fallait arrêter de vendre des véhicules thermiques d'ici à quelques années et qu'on passe au 100% électrique vous avez cette fois-ci des forces politiques qui dans le pays vous disent nous on n'est pas d'accord vous allez enquiquiner les gens dans la ruralité il faut leur laisser des véhicules thermiques puis vous en avez d'autres qui vont nous dire oui non mais attendez ce n'est pas juste des voitures électriques qu'il faut vendre c'est des petites voitures avec des petites batteries qui ne pèsent pas lourd parce que sinon vous allez continuer à polluer et nous on doit entre ces deux extrêmes trouver le chemin qui rendent les choses acceptables pour tous les citoyens et qui nous permettent de répondre à la commande des scientifiques et en l'occurrence d'arriver à ne plus vendre de voitures thermiques d'ici à quelques années je reprends mon discours c'est peut-être dans l'action pour la transition environnementale que l'Europe fait la démonstration de ce qu'elle est de plus fort et de plus démocratique face à une urgence commune pour la première fois 27 pays se sont fixés un objectif un cadre d'action et des moyens communs je rappelle cet objectif il est commun c'est la neutralité climatique à l'horizon 2050 et donc cette réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici à 2030 vous pensez qu'on va y arriver ou pas à ce stade du discours j'entends un nom est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire oui est-ce que vous doutez si vous doutez il faut regarder les choses depuis 1990 on a fait 50% du chemin on a fait 50% du chemin là où c'est un peu plus compliqué c'est qu'il nous reste 50% du chemin à faire d'ici à 2030 c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse en 7 ans ce qu'on a fait en plus de 20 ans mais l'intention politique elle est là et on a montré qu'on était capable de réduire les choses et si vous aimez les chiffres un peu les sciences comme moi je les affectionne vous pouvez regarder c'est sorti il y a deux semaines c'est une étude implacable qui montre qu'on a réduit l'année dernière de 4,7% les émissions de gaz à effet de serre ça veut dire qu'on est sur une pente qui est en train d'accélérer et qui nous permet de tendre vers cet objectif donc moi je vous donne rendez-vous dans quelques années et vous verrez qu'on aura réussi le cadre commun c'est celui de la transition socialement équitable et juste cet enjeu le thème de cette conférence le résume parfaitement fin de mois et fin du monde ne sont pas des combats qui s'opposent le conseil européen l'a rappelé récemment la lutte contre le changement climatique et la lutte contre les inégalités sont interdépendantes et là peut-être qu'il y a des gens qui se disent que pour arriver à la neutralité carbone il faut qu'on adopte une politique de décroissance je suis sûr qu'il y en a dans la salle sachez que là où les économistes sont tous d'accord c'est pour dire que la décroissance ça creuse les inégalités sociales et les premières victimes des politiques de décroissance sont les gens qui sont les plus précarisés à la base donc c'est pour ça que moi je ne crois pas la décroissance les moyens communs c'est l'ensemble des mesures et des propositions concrètes qui sont portées au niveau européen c'est le pacte vert l'accord obtenu cette semaine pour réformer le marché de l'électricité c'est l'engagement pris par l'Union européenne de consacrer 30% de ses dépenses à des projets liés au climat 30% des dépenses européennes consacrées au climat réunir 27 pays pour se fixer un objectif contraignant un cadre précis pour l'atteindre et des moyens concrets pour y parvenir tout cela n'avait rien d'évident sur le papier et rien de cela n'aurait été possible sans une Union européenne forte démocratique et engagée l'Europe du climat c'est l'incarnation même du projet européen cette Europe qui naissait il y a 70 ans autour du charbon et de l'acier et qui plusieurs générations plus tard donc s'apprête à se reconstruire et à se conforter en relevant le défi de la neutralité environnementale la jeunesse très présente aujourd'hui dans cette salle est évidemment particulièrement consciente de l'importance de ces défis elle se mobilise elle s'interroge elle nous pousse elle doute parfois aussi et je voudrais lui adresser un message fort défendre l'Europe du climat c'est aussi défendre la démocratie vous l'avez sans doute remarqué l'Europe et le climat sont la cible des mêmes attaques par les populistes tout d'abord qui cherchent à diviser chaque fois que l'Union est nécessaire diviser face à l'urgence climatique qui n'hésite d'ailleurs pas à remettre en cause en opposant le combat environnemental qui voudrait faire passer pour une lubie de bobos déconnectés aux difficultés économiques des plus précaires en opposant justement fin du monde et fin du mois Laurence me disait très justement tout à l'heure que l'AFD a fait une grosse campagne politique en Allemagne l'extrême droite allemande contre la question de la rénovation des chaudières j'étais dans le sud de la France où j'ai vu que des élus RN sont en train de mobiliser les gens des territoires ruraux sur la question de l'usage de l'eau en leur disant on vous demande de ne pas arroser vos arbres mais regardez il y a des douches gratuites sur les plages donc utilisez l'eau autant que vous le souhaitez divisé face aux besoins d'unités de l'Union Européenne dont ils réclament la sortie les populistes en tentant d'opposer ce qu'ils pensent être le peuple à ce qu'ils appellent les fameuses élites de Bruxelles en opposant une conception erronée de la nation à une vision déformée de l'Europe europhobie et climato-scepticisme partagent des liens aussi nombreux que profonds la défense de l'Europe du climat est aussi donc un combat démocratique mais ces attaques contre l'Europe et le climat sont aussi l'oeuvre cette fois-ci des déclinistes tous ceux qui pensent qu'il est trop tard que l'Europe ne peut rien faire face à l'urgence climatique qu'elle est condamnée à l'impuissance et à l'inaction ces craintes légitimes et ces doutes sincères qui s'expriment avec une réelle anxiété au sein de la jeunesse européenne sont régulièrement instrumentalisées il ne faut pas laisser le défaitisme la défiance et la résignation l'emporter certains disent foutu pour foutu autant de rien faire ce qu'on appelle parfois j'aime pas trop l'expression de la génération Dubaï il nourrit le pessimisme ambiant pour favoriser le repli sur soi l'abstention et le désengagement collectif bien au contraire l'Europe a plus que jamais besoin de l'engagement de tous elle a besoin de l'exigence de la combativité pour continuer à faire avancer la lutte pour le climat la ministre de l'Europe le disait l'éco-médiatique autour de ses avancées parfois limitées c'est pourquoi il est important de multiplier les occasions comme la conférence qui nous réunit aujourd'hui de faire connaître les actions concrètes de l'Union européenne il faut informer expliquer débattre il faut opposer aux idées reçues les faits et les chiffres lorsque nous déconstruisons la fausse opposition entre fin du monde et fin du mois nous rappelons que notre avenir collectif et notre avenir individuel sont un seul et même avenir nous rappelons que la transition écologique et la justice sociale sont une seule et même exigence nous rappelons que l'Europe du quotidien et l'Europe des grands défis sont une seule et même Europe je vous remercie comme vous avez bien travaillé je vous annonce que c'est terminé je ne sais pas s'il y a quelque chose mais en tous les cas voilà je vous remercie il y a plein de cafés partout et c'est beaucoup plus cool qu'ici mais je voulais vous remercier infiniment de ces débats remercier effectivement tous ceux qui sont venus participer aux sessions qui ont pris part et je crois que c'est une vraie bonne façon de faire fonctionner la démocratie et de se saisir des enjeux européens alors allez-y parlez-en encore merci et à bientôt pour la prochaine session et merci à toi Olivier applaudissements Merci.